et bonjour les cousettes c'est parti aujourd'hui nous terminons notre sac banane j'ai tellement hâte de voir vos réalisations donc je vous attends pour le live couture qui démarre maintenant nous allons assembler toutes nos pièces et découvrir notre sac banane donc cette session est la quatrième et dernière session du live couture sac banane charlie on va terminer aujourd'hui on a toutes nos pièces devant nous et je vous attends dites moi comment vous allez aujourd'hui nous sommes du coup lundi 18 heures bonjour monique comment vas-tu à élisabeth te revoici bonjour christelle bienvenue je vous attends tranquillement salut laetitia contente de te voir ici j'ai hâte de voir ta magnifique création licorne j'ai vu des photos sur le groupe ça a l'air trop beau coucou claire merci d'être là pour m'aider je crois que julie va nous rejoindre aussi comment allez vous aujourd'hui est ce que vous avez passé une bonne journée bonjour géraldine j'espère que vous êtes prête et prêt pour créer votre modèle je sais qu'il y en avait qui étaient tellement impatientes qui ont terminé elles ont eu raison moi j'essaye toujours de couper les lives en plusieurs fois pour qu'ils soient pas trop condensés d'un seul coup bonjour charline bonsoir à tous créa scrap de stef bonjour marie ce qui arrive coucou nathalie merci franck cake rock pour tes étoiles jocelyne bienvenue bonjour valérie alors je vous attends et ensuite on va débuter alors il nous reste bien sûr l'étape à la plus technique je sais que vous êtes nombreuses à vouloir voir un peu plus tôt en vidéo comment la réaliser voilà et ben lorraine c'est pas grave viens avec nous dès le début de façon tu vas voir les étapes les plus techniques tout de suite et puis tu feras le replay ne t'inquiète pas bonjour séverine sophie aussi virginie coucou quelle quelle heure est-il chez toi virginie bonjour noël contente de te voir coucou nathalie il ya des têtes que je reconnais bonjour bonjour il ya beaucoup de nathalie ce soir enfin ce soir depuis de soirée allez c'est l'heure de l'apéro du coup objectif on essaye de tout finir aujourd'hui d'accord comme ça ensuite vous aurez le temps de terminer tranquillement avant la fin du challenge donc le challenge sur le sac banane charlie il est en cours jusqu'au 4 mai donc on est déjà le 2 il vous reste que deux jours encore pour terminer à votre modèle bon normalement on va bien avancer il est midi virginie bah super lydie coucou à coucou christine contente de te voir du coup on se dit qu'on essaye un de que de terminer c'est lui elle dit j'ai fini bien cet après midi super tuto super explication merci avec plaisir tu nous mettra une photo on a envie de voir salut marie pierre bonjour virginie je vois que vous arrivez parfait je vois plein de petits gars merci beaucoup muriel aussi bonsoir marie-hélène bonjour j'arrive bise installe toi marie-hélène il n'y a pas de souci carol bonsoir alors avant de commencer parce que j'avais dit que je vous montrerai les autres proto et j'ai oublié hier donc je vais vous les remontrer rapidement deux trois petites questions que j'avais eu pendant ces trois jours et ensuite on attaque on y va donc vous m'aviez demander s'il était possible de faire une poche zippée dans le sac banane donc j'ai restorti les les protos à j'ai vu passer une question qui me demande si je suis pas trop fatigué non je suis pas fatigué mais j'ai hâte de terminer puisque c'est toujours un peu la pression pour moi le live à me dire oh mon dieu si j'ai un décalage qu'est ce qui va se passer bon j'espère que là ça va aller mais c'est vrai que quand tout est fini je suis plutôt soulagé j'avoue voilà mais je suis très très contente de vous retrouver ça me fait plaisir je vous montre mon prototype en taille 2 coucou mariane parce que certaines m'ont demandé c'était possible vous savez de faire une poche zippée ici à la place de la poche qu'on est en train de faire vous savez on est en train à julie on t'attendait la poche vous voyez la pressionnée qu'on est en train de faire certaines m'ont demandé c'était possible de faire une poche zippée coucou patricia la réponse est oui mais il faut le pack additionnel donc là je vais pas le détailler pendant ce live d'accord mais il ya un pack additionnel sur mon site soit certaines ont pris déjà si vous l'avez pas pris il est à peu moins de 3 euros et vous avez plein d'options supplémentaires des variations de face avant etc si vous voulez vous amuser à faire plein de sacs pour tout le monde du coup je vous montre je l'avais cousu cette option sur la taille 2 donc voici la poche zippée dans la doublure je sais pas si vous voyez ce que mon tissu il est un petit peu psychédélique hop alors muriel tu dis que tu as besoin d'aide et ben n'hésite pas à nous dire et on viendra t'aider donc voici en fait la poche zippée voyez elle est là hop elle vient de par en par là c'est la petite taille c'est la taille 2 c'est la taille à 2 c'est pour ça qu'elle est si petite et voici la poche zippée donc complètement doublé qui se trouve en fait dans le fond ici mais cette poche vous avez l'option aussi de la mettre au dos du sac banane donc ça c'était une des options de la du pack additionnel je vois que vous êtes nombreuses à arriver certaines sont très content lily en tout cas de me suivre en direct donc moi aussi je suis très contente muriela bienvenue coucou vanessa alors virginie elle dit viens prendre un petit ponche il n'y a pas de problème si tu m'invites je viens mais je vais d'abord terminer du coup voilà donc ça c'était l'option que vous m'aviez demandé je vous la montre et dans les variations supplémentaires du pack additionnel vous avez celle ci vous voyez en fait c'est la même forme que la face avant qu'on est en train de faire sauf qu'il n'y a pas de fermeture et qu'elle est passe poilée comme ça parce qu'il ya des gens qui n'avaient pas trop envie d'avoir de fermeture devant mais vous pouvez vous la mettre derrière donc une des options c'est celle ci et une autre option que vous aimez beaucoup c'est la version horizontale voilà donc c'est celle là donc en fait la face avant bon là elle n'est pas remplie c'est pour ça elle était tout écrasé dans mon armoire merci chéraldine pour tes étoiles merci beaucoup je te remercie et du coup voilà ça fait une option comme ça une banane en fait qui est peut-être un peu plus féminine alors j'ai mis un simili doré voyez là qui brille un peu donc ça c'est dans les options additionnelles et ah oui 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 ici dans les options additionnelles aussi il ya la languette aimantée qui vous permet de ranger votre téléphone et le fermer sans avoir à mettre une pression parce que quand vous mettez une pression vous perdez un peu de place et donc voilà ça c'était une des options je crois que c'est tout ce qu'il ya je ne sais même plus quelles options j'ai fait dans quoi celle ci j'ai pas mis de poche dans la doublure vous pouvez aussi ne pas le faire vous avez droit joël je suis contente que tu aimes avec les passepoils celle ci puis vous avez vu j'ai pris un belourd côtelé il est vraiment beau il faut que je vous le mette en ligne je l'ai pris en photo je n'ai pas mis sur le site je suis bilan il est vraiment très très sympa à travailler il est bien lumineux moi je l'aime beaucoup celui ci il a un bon maintien du coup ça n'est pas besoin d'entoiler j'ai juste entoiler cette pièce là de mémoire j'ai l'impression oui voilà merci chouquette c'est mignon ton pseudo chouquette jeune viève merci beaucoup pour tes étoiles tu le feras avec le replay avec plaisir les replays il n'y a pas de délai pour les regarder vous trouvez tout sur blog point dosinette point com dans l'article live couture sac banane charlie je voulais me au fur et à mesure donc vous défiler un petit peu et en bas vous avez chaque session voilà une par une et puis aussi sur ma chaîne youtube c'est plus facile parce que sur facebook faut chercher un petit peu partout voilà et je vous montre la version que j'avais fait tout au début pour aller un petit peu elle s'est fait un peu écrasé dans le placard c'était une version ça c'est un tissu que j'ai sur la boutique je l'appelle le tissu chine vintage en fait c'est un polyester qui a un effet vraiment doux et qui a un très bon maintien je sais pas si vous voyez il est un peu chiné je passe avec la lumière si vous voyez bien et pour les hommes il ya d'autres coloris il est vraiment chouette à travailler il est très agréable voilà hop et je vous montre voilà et derrière j'avais fait comme ça donc merci j'ai pas vu ton prénom mirella merci beaucoup et oui dans le pack additionnel ensuite on commence parce qu'on a plein de travail à faire il vous avait un hack du patron joanne d'accord donc ça c'est le patron joanne vous connaissez c'est un petit porte-monnaie à soufflet et j'ai fait un acte c'est à dire que j'ai découpé la face avant pour que voilà en arrondi pour qu'il aille avec mon sac banane et vous avez aussi un hack voilà de nettoyer tiago pareil dans le même esprit pour s'assortir avec joanne et pour rentrer le tout dans mon sac banane voilà donc si vous avez envie vous avez déjà ses patrons vous avez envie de faire des petits hacks voilà c'est dans le pack additionnel vous avez tout ça ce que je voulais vous montrer je vous montre aussi la version mini bébé la taille 1 toute petite elle est toute mignonne voilà bon là c'est c'est pour ça qu'il n'y a pas de poche au dos parce qu'on ne peut pas mettre grand chose mais l'intérieur moi j'ai pas mis de poche normalement vous avez une mini poche ici aussi voilà ça c'est pour les petits de mémoire jusqu'à 6 ans je crois et ce que je voulais vous montrer c'était ça j'ai eu une question pendant le live c'est sur laquelle que j'ai fait ça je ne sais même plus voilà la question que j'avais vu c'était si on ne veut pas mettre les passants d'accord on est en train de le faire on les a mis hier vous pouvez mettre directement la sangle ça c'était ce modèle ci voyez j'avais fait cette option donc si vous n'avez pas mis vos passants là je vais vous expliquer avant qu'on termine comment mettre votre sangle c'est tout simple vous prenez un morceau plus petit que l'autre c'est dans le tuto c'est un peu plus loin d'accord et ensuite vous les positionner à l'endroit des passants voyez il y avait des repères de passants ici vous les positionner comme ça voilà Nathalie elle dit ça marche plus chez moi je suis là pourtant coudanie dis nous si ça marche ou pas Nathalie alors je vais enlever je pense que c'est ça voilà je suis passée en 5G donc dites moi si c'est mieux et si ça va du coup on va y aller j'espère que vous avez tout bien préparé pour aujourd'hui donc dans ce qu'on va faire je range tout mon bazar d'accord on en était là on était ici un petit récap d'accord on avait fait ça hier on avait doublé notre face avant et on avait créé notre rabat d'accord donc dans les étapes qui nous restent à faire Catherine on était en train de papoter tu n'as rien loupé Nathalie merci de m'avoir dit que ça ne marchait pas c'était mon wifi qui dysfonctionnait donc je suis passée en réseau 5G c'est pour ça que ça marche mieux donc dans ce qu'il nous reste à faire et ben on va assembler notre modèle avec du coup la pièce de dos de sac d'accord avec notre pièce de doublure d'ailleurs avant de commencer on va placer notre passant notre passant notre petit accessoire à porte-clés et ensuite on va faire notre montage et à la fin tout à la fin on s'occupera de la sangle Jennifer merci beaucoup pour tes étoiles allez on y va c'est parti donc je vous les place ici moi je vais utiliser mes grosses pinces vous savez je vous en ai parlé hier parce que je veux vraiment pas que ça bouge et la chose importante là va il va falloir vraiment placer plein de repères de placement d'accord donc on va le faire ensemble on y va c'est parti charlie acte 4 suite et fin on y va donc hop je vais vous tourner et on se lance dans notre modèle coucou françoise alors voilà s'il y a des questions qui passent il y a julie éclair qui sont là pour vous aider bon moi aussi mais si je vois pas les questions je vous redirais est ce qu'il y a des questions que j'ai loupé et vous me direz oui 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 je n'ai pas répondu ok donc là on va travailler sur la pièce de doublure vous la reconnaissez moi aussi catherine j'espère que je vais y arriver mais ça n'y a pas de raison d'accord c'est notre pièce de doublure sur laquelle on a mis nos pressions on va venir positionner le l'accessoire à porte-clé donc on va la mettre dans un coin attendez je vais reprendre mon tuto parce que je ne sais plus de quel côté je l'ai mis je crois que c'est de ce côté mais j'ai pas vérifié avant de commencer c'est pas bien je vérifie juste ça pour être sur mes deux mémoires c'est à droite hop je retrouve la photo oui c'est à droite ok alors je vais me remettre où j'étais dans mon petit tuto ok c'est trop loin c'est déjà fini hop voilà donc on va se placer notre pièce de passant ici d'accord il restait des pinces par terre on va le mettre sur le côté droit de notre ouvrage si bien sûr nous sommes droits tiens si vous êtes gaucher ou gauchère il faut le mettre du côté gauche d'accord donc ici vous le mettez où vous voulez évitez de vous mettre pile poil au début de la poche que ça va faire beaucoup d'épaisseur vous pouvez le mettre un peu plus bas et idéalement vous voyez ne le mettez pas tout droit comme ça mais décalez le un peu en biais parce que vos clés de toute façon vont tirer vers le bas donc sinon si vous le mettez comme ça ça va finir comme ça donc autant se mettre directement en biais donc on place une petite pince hop au bord vous pouvez le laisser dépasser un peu c'est pas un problème d'accord coucou Didine je t'avais pas vue je fais des petits bisous alors on essaye et là on va faire une couture de maintien d'accord on va se mettre à peu près à 0,5 à moins d'un centimètre pour la maintenir en place voilà j'ai un peu de bazar partout c'est classique pour une créative salut Patricia ça va allez on allume notre machine donc là je suis toujours avec mon pied qui est flou donc c'est bien je vais me le garder on tape et je vais venir faire juste une petite couture de maintien à moins d'un centimètre du bord c'est juste pour maintenir la pièce en place coucou Johan j'espère que ça va hop voilà donc c'est fait donc là je suis prête c'est ce que ça va chez vous d'accord j'ai juste positionné cette pièce là et maintenant on va passer au plus gros du montage donc on va placer notre pièce de face arrière sur la table d'accord donc avec l'endroit face à nous et la partie envers contre la table donc c'est là qu'il va falloir faire attention à notre placement de pièce donc on va prendre vraiment le temps de tout installer correctement pour être sûr que tout va bien parce que si on place pas bien les pièces après on risque d'avoir du décalage désolé je vois un petit coup hop donc là ce qui est important de faire sur cette pièce là d'accord c'est de venir marquer le centre du haut de la pièce et du bas hop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plier la pièce en deux en alignant bien les côtés pour pouvoir marquer le haut et le bas de la pièce si vous êtes consciencieux ou consciencieuse vous avez peut-être déjà tracé ses repères parce qu'ils étaient sur le patron si je vous montre voilà pays la poche intérieure ah non ça c'est la pièce de dos mais c'est pareil vous aviez à chaque fois les petits repères de placer qui correspond ou qui correspondait au milieu moi je les ai pas fait je vais les faire au fur et à mesure donc si vous n'avez pas fait vous pouvez les marquer hop et même chose que les autres jours moi je fais un petit cran au milieu comme ça alors de moins d'un centimètre 0,5 un tout petit pour m'aider par la suite à repérer le milieu hop voilà ça c'est ok une fois que j'ai fait ça je peux faire la même chose sur la pièce de doublure exactement et on fera aussi sur l'autre pièce si vous voulez sur les trous au milieu vous pouvez placer des pinces pour que ça tienne bien comme ça c'est possible aussi pour céder hop et je marque le milieu haut et le milieu bas de la même manière voilà donc ça c'est pour plus tard la pièce de doublure j'en ai pas besoin tout de suite donc je peux me la mettre de côté hop voilà il ne me reste que cette pièce parce qu'on a assemblé toutes les pièces donc ici je vais marquer ça c'est la pièce de face avant d'accord donc je vais venir marquer le centre du milieu bas donc pareil hop je plie ma pièce en deux une petite pince pour être sûre d'être bien voilà et je viens marquer mon milieu ah alors je vois quelqu'un qui pleure qui me fait des petits bonhommes qui pleure qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des questions des choses vous êtes bloqués n'hésitez pas à me dire donc là le milieu bas il est marqué et je vais venir marquer aussi le centre du haut du rabat donc normalement de mémoire on l'avait déjà marqué quand on avait fait le rabat mais si c'est pas fait faites-le vous pliez en deux et ici en haut on fait un petit cran moi il était déjà mais je vais le refaire oui c'est bon je suis au bon endroit voilà c'est vraiment très beau cette association de tissus que tu as choisi Emilie merci beaucoup c'est un enduit celui-ci je le trouve très joli il est sur la boutique et une toile à sac dont je te parle souvent qui est vraiment canon à coudre c'est une toile à sac grise mais j'ai plein plein de couleurs aussi de dispo alors une fois que vous avez fait ça est-ce que c'est bon pour vos repères ? ça va Marie ? je ne t'avais pas vu alors une fois qu'on a fait ça on garde on va travailler sur la pièce de face arrière donc c'est celle qui a la poche comme ça en biais vous rappelez hop je vais pour l'instant refermer la fermeture de ma face avant je l'ouvrirai par la suite les ciseaux on les trouve sur quel site Catherine ? si tu me parles de ces ciseaux-là c'est chez Boin que je les ai achetés et ceux-ci c'est des ciseaux universels ce n'est pas des ciseaux pour tissus je les ai tous j'ai aussi le ciseau cranteur et j'ai le ciseau de couturière le super ciseau de couturière aussi mais celui-ci j'utilise un peu pour tout voilà et la taille je ne sais plus je regarderai la référence si tu veux mais je crois que c'est ciseaux universel ça doit être à 23 cm un truc comme ça voilà donc une fois que j'ai fait ça on y va on va créer notre projet alors porter une attention particulière au sens des pièces tout ça si je vais trop vite surtout dites-moi SOS et je m'arrête et je reprends parce que c'est très important donc là je vais tourner ma face avant de manière à avoir la partie doublure face à moi c'est-à-dire que je ne vois pas la fermeture extérieure ni les pièces de passant d'accord et je retourne mon ouvrage voilà de manière qu'il soit incurvé vous voyez là il tient tout seul comme ça ok on doit coudre s'il vous plaît bah j'essaye attends on n'a pas encore placé nos pièces on va coudre après donc je me retrouve avec la face avant à l'intérieur d'accord comme ça là ce que je vais faire donc ici j'ai mon petit cran d'accord et ici j'ai aussi mon cran de milieu donc je vais venir faire correspondre les deux crans de milieu donc la face arrière et je vais poser hop la partie extérieure enfin le mon sac banane que j'ai cousu hier d'accord en faisant correspondre les deux crans l'un en face de l'autre en fait je centre mes deux pieds ça c'est très important donc je prends mon temps je vérifie que mes crans sont bien en face hop et je vais même mettre deux pinces voilà comme ça ça ne bouge plus ok et ici maintenant je vais venir déplier ici le bord et je vais venir l'aligner hop avec ma face arrière donc on est bien d'accord sur lesquels s'il vous plaît jessi jessi j'ai ici ma face arrière tu vois celui là où il y avait la poche et ça c'est ma face avant mais côté doublure tu vois c'est la face avant du sac banane ok là on avait marqué le centre du rabat en haut ici on a un petit cran donc on vient centrer le centre du rabat sur le centre de la face arrière d'accord donc à cette étape là on met les deux crans l'un en face de l'autre et on se retrouve ici avec la face avant donc avec la fermeture qui se trouve endroit contre endroit d'accord avec la face arrière hop comme ceci ok ça va pour tout le monde ça donne ça ensuite je viens aligner le restant de tissu un peu comme on avait fait pour la fermeture je viens aligner les deux pièces le haut des deux pièces et vous voyez ça ne va pas jusqu'au bout ici c'est normal ok envers contre envers Véro en fait Véro quand j'ai mon ouvrage face à moi je vois que la doublure du sac banane d'accord qu'on a monté hier et la partie ici de la face avant elle se trouve en fait contre la pièce arrière d'accord donc j'obtiens ça quand je regarde je ne dois pas voir ni l'endroit de cette pièce ni l'endroit de celle-ci je vois que la doublure ensuite j'aligne tranquillement et je mets des pinces pour que ça ne bouge pas donc ça ne vient pas jusqu'au bout essayez pas d'aligner vous allez créer là de l'ampleur enfin un peu trop de matière vous allez créer du pli nous ça ne vient pas jusqu'au bout c'est normal donc on place des pinces tranquillement on aligne bien ces pièces là c'est important bon j'ai 6-6 à visualiser parfait hop voilà je fais la même chose avec l'autre côté ici d'accord j'aligne en fait les deux pièces hop je prends mon temps et normalement je devrais me retrouver avec à peu près le même écart de chaque côté ici et ici alors là c'est un petit peu biaisé parce que le tissu il n'a pas la même couleur donc on a l'impression que ce n'est pas pareil mais normalement j'ai à peu près la même distance de chaque côté ma pièce elle doit être centrée en fait d'accord donc je me retrouve avec ça est-ce que c'est bon pour tout le monde Catherine dans les kits il y a le patron il faut l'acheter à part et bien tu choisis en fait soit tu peux prendre le kit sans patron et tu auras juste les plans de coupe des pièces donc quand même tu auras le plan de coupe à télécharger puisqu'il est adapté à ton tissu d'accord ça c'est pour les gens qui ont déjà le patron ou qui achètent plusieurs kits parce que vous n'avez pas payé le patron à chaque fois soit tu choisis une option avec le patron ce mois tu as le patron de pdf avec alors j'ai vu passer une question moi ça va pile au bout des deux côtés est-ce que c'est embêtant pas du tout Christine c'est pas grave du tout vous pouvez choisir oui d'accord vous vous répondez donc c'est parfait hop voilà et j'ai vu passer des questions ou je ne sais pas si c'est chez vous ou chez mes testeuses tous les kits commandés partent demain midi donc si vous commandez ce soir c'est bon ça partira encore demain midi hop voilà alors c'est bon coucou Josette comment ça va donc du coup une fois qu'on est placé comme ça on va venir se faire se faire on va venir faire une couture au point droit d'accord à 1 cm du haut sur toute la longueur ici pour fixer les pièces ensemble Mamie Josette dis-moi je peux te montrer les deux extrémités ici là moi ça vient ici je ne sais pas si c'est flou ou si je suis trop près ok et de l'autre côté c'est à peu près ça c'est pareil c'est juste que ils ne sont pas de la même coloris et que là j'ai ça qui dépasse un peu mais voilà normalement votre pièce elle est centrée Mamie Josette dis-moi est-ce que tu sais ce que tu dois faire pour ce montage tu as besoin que je répète vite fait comment placer est-ce que ça va pour tout le monde le placement de cette pièce qui se trouve voilà je vous montre en dessous ce que ça donne comme ça d'accord c'est bon pour tout le monde alors on va y aller on va coudre alors ici on a quand même pas mal d'épaisseur dans le coin par exemple parce qu'ici on a la marge de couture du rabat de la doublure de l'extérieur du rabat plus on a la face arrière donc ici quand même c'est assez épais donc moi je vous conseille d'allonger un peu le point et surtout de planter votre aiguille et ensuite de reculer pour avancer parce que si vous vous mettez avant et que vous avez cette partie là à monter la machine elle peut avoir du mal parfait Josette si tu suis d'ailleurs je te remercie pour ton petit poste il m'a fait trop plaisir je vais juste passer ce matin alors on y va donc là la marge de couture c'est un centimètre ok donc on y va si votre curseur ici vous gêne vous pouvez ouvrir il n'y a pas de problème parce que ça changera pas grand chose ici vous faites comme vous êtes le mieux pour vous installer donc je place mon ouvrage sous mon pied et je couds à un centimètre moi je vais allonger mon point moi je suis à 3,5 ça va hop voilà donc ce que je vais faire ici je vais essayer de vous zoomer un petit peu voilà mais normalement on coud un centimètre tout à fait donc je pense à faire mon point avant arrière c'est important d'accord et je viens tout le long donc ce qu'il faut faire attention c'est de ne pas créer de cli surtout si vous travaillez l'enduit donc allez-y doucement mettez vos mains appuyez bien moi j'aime bien ici devant le pied venir appuyer pour éviter d'avoir des petits clis qui se forment et voilà et surtout surtout si ça crée du décalage d'accord parce que si vous décalez votre pièce ici jusqu'au bout et que là j'ai un petit espace elle ne va plus être centrée donc si vous créez du décalage ne continuez pas en vous disant ça passera bien parce que vous allez décentrer votre rabat donc c'est important de là vraiment prendre votre temps pour cette étape si je vais trop vite vous me dites on fera une pause mais il faut le faire tranquillement c'est pour ça que je prends ces grosses pinces parce qu'elles tiennent vraiment bien alors attendez je ne suis pas à jour de vos questions parfait pardon je vous avais fermé hop je vois que Julie et Eclair vous répondent mais tout à fait voilà et qui c'est qui est en train de faire un coup c'est moi mais c'est normal puisque je ne regarde pas vraiment du coup ce n'est pas grave la mienne sera unique voilà donc là vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire un joli bon je vais essayer de résoudre mon problème hop ça vient coucou Stéphanie ça va voilà donc là c'est de vrai donc tout ça est-ce que ça va pour tout le monde bienvenue Léonie hop alors voilà on est là attendez je vérifie ma marge de couture parce que je vous ai dit un centimètre mais ça se trouve c'était moins hop j'arrive alors normalement c'était ça oui un centimètre c'est bon voilà donc je vais vous dézoomer et je vais vous montrer ce que ça donne du coup on obtient ça d'accord donc ça hop si on retourne si on retourne d'accord mais je suis contente de voir Stéphanie aussi notre sac banane ok si on retourne sur l'endroit moi j'aime bien retourner pour voir hop ça va nous donner ceci au final on va avoir notre face avant le rabat qui est cousu sur la face arrière donc c'est ce qu'on voulait d'accord donc n'hésitez pas à regarder votre point est-ce que tout va bien est-ce que c'est bien cousu est-ce que je suis droit etc et là ça va bien ok donc je me remets sur l'envers est-ce que ça va pour tout le monde cette étape ou est-ce qu'il y a des choses à préciser et c'est là qu'on va devoir placer tout tout le reste donc ça peut faire peur parce qu'on va avoir beaucoup d'embus enfin de l'embus à répartir et bien Sandrine merci pour tes bisous de la réunion donc là on va prendre notre temps d'accord pour cette étape on va bien placer les pièces correctement et ça devrait bien se passer coucou Maryse donc déjà vérifiez qu'ici votre pièce la couture qu'on vient de faire elle est bien cousue et je vous remontre c'était comme ça ça vous convient ok si c'est bon on y va tranquille et bien Julie on t'attend Julie elle s'est trompée de sens donc ne t'inquiète pas alors je ne comprends pas le sens de placement des deux pièces Béatrice je vais recommencer enfin là j'ai cousu donc je vais quand même t'expliquer ici j'ai ma face arrière d'accord tu la reconnais elle a ici la poche ok je place ma face arrière face à moi d'accord et ici on imagine qu'il n'y a pas ça j'ai ma face avant je te la remontre elle est là on l'a cousue hier donc il n'y a pas cette pièce parce qu'on ne l'a pas placée encore normalement donc j'ai ma face avant ma face avant je vais juste la tourner ok pour avoir ici la partie doublure face à moi donc j'ai mon rabat la doublure du rabat et la doublure de la face avant la partie fermeture et les passants se trouvent contre la table d'accord donc simplement ce que je fais je vais ouvrir tout simple j'ai mis ma face arrière devant sur la table et je viens aligner le rabat d'accord endroit contre endroit sur cette pièce en faisant correspondre le centre de la pièce et ensuite je viens aligner les deux pièces pour réaliser une couture au point droit à un centimètre est-ce que c'est mieux Béatrice ? je vois un A ok j'ai l'impression que c'est mieux et donc je viens réaliser ensuite cette couture là donc attention le rabat ne va pas jusqu'au bout c'est normal ok ne vous inquiétez pas à essayer de répartir c'est normal donc une fois que j'ai cousu ça tout va bien je suis bien contente et je vais avoir maintenant toute cette partie là à placer Carole et bien bientôt en replay pas de soucis donc une fois que j'ai cousu tout ça je vais devoir placer les côtés et le bas d'accord donc pour ça normalement j'ai marqué tout à l'heure en arrivant le milieu de la face avant d'accord vous voyez ici un petit cran je ne sais pas si vous voyez et j'ai marqué tout à l'heure le milieu de la face arrière donc ici aussi j'ai un petit cran donc ce que je vais faire je vais d'abord placer les côtés et ensuite je vais placer le bas donc vous pouvez ouvrir la fermeture ou fermer vous faites vraiment comme vous êtes le plus à l'aise mais dans tous les cas il faudra un moment l'ouvrir pour pouvoir retourner sur l'endroit donc ce que je fais je me mets d'abord sur l'autre côté donc ça c'est ma face arrière vous voyez et ça c'est ma face avant je vais venir faire correspondre le bas des deux pièces vous voyez les pièces là elles forment un petit angle en bas là ici donc je viens aligner le bas des deux pièces ici d'accord et hop je place une pince et là je viens aligner le reste de la pièce ok vers le haut ici donc là j'ai un espèce de petit trou qui se forme dans l'angle c'est normal et il vient compenser l'épaisseur de la fermeture donc je place une autre pince pour ne pas que ça bouge je fais la même chose de l'autre côté je viens placer ici donc ça c'est ma face arrière et ça c'est ma face avant d'accord je viens placer les deux angles du bas l'un en face de l'autre et je place une pince et ici là avec mon coin de propreté là de fin je viens en fait placer donc je continue comme tout à l'heure d'accord j'ai mis le bas du coin je ne sais pas si vous voyez bien dites moi d'accord et même chose j'aligne le côté hop voilà et je place une pince donc j'obtiens ceci là ça se voit plus encore qu'il y a un trou c'est normal d'accord ici mais je viens quand même placer la pièce jusqu'en haut le plus possible donc si je mets comme ça en écrasant ma fermeture j'obtiens un espèce d'angle là ok est-ce que c'est bon pour tout le monde donc une fois que j'ai fait ça les côtés je vais m'occuper du bas là alors première étape je repère le milieu de mes deux pièces donc là j'ai ma pièce de face avant le milieu est là j'avais fait un petit cran tout à l'heure et j'avais fait un petit cran aussi sur la face arrière donc je l'ai fait correspondre si j'écarte je vois normalement mes deux crans l'un en face de l'autre et je place une pince j'ai le centre de la pièce en place ok et là je me retrouve avec de chaque côté un joli embu à répartir donc comment je vais faire parce que si je me mets à plat et que je fais comme ça et bien ça me fait du pli en fait je mets la pièce comme ça face à moi donc ça c'est le dos vous voyez et naturellement il va se mettre en arrondi ici je vais entre mes doigts essayer de faire correspondre le bord des deux pièces en arrondissant bien le tissu entre mes doigts donc j'essaye on se dit que là c'est mon repère central c'est ma pince rouge donc je ne la bouge pas quoi qu'il arrive je ne la bouge pas hop j'ai pu passer une question à quel moment on coupe la doublure j'essaye après d'abord on va placer ça on va faire une couture de maintien ensuite on mettra notre doublure donc j'essaye de faire bien correspondre le bord des pièces hop tranquillement donc je peux partir de là par exemple du milieu et j'arrondis le tissu la matière entre mes doigts donc je vais mettre des autres coloris de pinces pour vous montrer ça c'est toujours ma pince de milieu hop donc si je fais ça ici je me retrouve avec trop de tissu donc ça veut dire que je n'ai pas positionné correctement la pièce donc j'essaye par exemple là celle-là la face avant de la tirer un petit peu derrière pour pouvoir répartir au mieux la matière sans créer trop de plis hop et ici si j'ai vraiment trop de matière je peux tricher un peu et répartir comme ça et décaler le bord de mon tissu c'est pas grave parce qu'ici je vais coudre à 1 cm donc si comme vous voyez vous avez un tout petit peu trop de matière là j'ai 0,5 en trop c'est pas grave je peux tricher dans l'angle d'accord hop et je replace tout ça et je tire et j'essaye de bien positionner tout le tissu ah une pince rouge pour avoir des bords qui normalement s'alignent d'accord donc moi j'ai un mini squaw ici je peux tricher un peu dans l'angle et hop normalement ça devrait bien se passer donc prenez votre temps pour bien répartir le tissu à cette étape c'est important quitte à recommencer plusieurs fois quitte à tirer quitte à remettre voilà hop pour avoir quelque chose qui se place correctement surtout je touche pas ma pince centrale ok est-ce que ça va pour tout le monde je fais la même chose de l'autre côté hop j'hésite pas à bien arrondir la matière entre mes doigts pour bien répartir alors là j'ai plus que des pinces rouges alors j'essaye de bien répartir la matière hop pour avoir quelque chose de bien placé je vais tricher un peu là est-ce que ça va ah Daniel elle dit c'est génial c'est Daniel ton prénom Dani elle dit c'est génial c'est l'astuce qui me manquait en fait pour répartir un embut souvent le mieux c'est d'arrondir la pièce entre ses doigts et vous verrez que ça se place quand même plus facilement soit comme ça soit comme ça voilà et ça aide le tissu à bien se placer c'est l'étape un peu la plus technique de ce modèle normalement là j'ai l'impression que c'est pas trop mal chez moi hop ah j'ai plus de petites plus gros de pinces je vais en prendre des petites est-ce que ça va est-ce qu'on pourrait revoir attendez je regarde la position du rabat côté curseur car si je rentre le rabat fermeture ouverte un décalage se forme alors côté curseur je suis là alors si je rentre le rabat fermeture ouverte un décalage se forme comme ça ici j'essaie de fermer pour vous montrer ce que ça donne avec le curseur comme ça alors un décalage se forme normalement il faut que quand vous placez le côté ici il faut qu'il vienne s'aligner à peu près avec le haut là ici du rabat d'accord pour avoir un petit angle vide de l'autre côté on le voit encore plus parce que comme on a un trou ici qui est resté on le voit encore plus qu'il y a un trou ici c'est normal je vous montre sur l'ouvrage fini hop ce que ça donne ici en fait vous allez avoir un petit trou là pour compenser l'épaisseur c'est normal et ici du coup voilà ça va se placer comme ça vous voyez la fermeture elle va venir se mettre comme ça comme ça quand j'ouvre ça va bien s'ouvrir correctement est-ce que tout va bien pour tout le monde essayez de ne pas faire trop de plis si vous travaillez l'enduit comme moi prenez votre temps vérifiez de chaque côté ce que ça donne vous pouvez aussi ouvrir la fermeture voire mieux aplatir là c'est important de ne pas faire trop trop de plis replacer plusieurs fois si vous voulez la matière et après on va faire des petits crans aussi ça va aider comme avec la fermeture pour vous souvenir la fermeture au niveau du rabat on avait cranté donc on peut faire aussi des petits crans mais attention petit petit voilà donc ça vous donne ça côté côté doublure ça vous donne ça et de ce côté d'accord voilà après je vous disais si vous avez trop de matière vous pouvez tricher ici un petit peu et venir vous voyez de ce côté moi ça se cale bien c'est plutôt de ce côté j'avais un peu trop de matière et du coup vous voyez je ne suis pas hyper alignée sur mes deux bords mais ce n'est pas grave parce qu'au final moi je vais coudre à un centimètre donc ici ça va se perdre dans la marge de couture ce n'est pas très grave si vous avez à tricher faites ça ah Sarah c'est bizarre que tu n'arrivais pas à nous rejoindre hop voilà donc j'ai à peu près ma pièce placée je vous laisse continuer je vais regarder ma marge de couture pour voir à quel je crois que c'est 0,5 mais je vais vérifier quand même oui c'est 0,5 ok est-ce que ça va pour tout le monde bonjour Poupou l'Antoine est-ce que ça va pour tout le monde le placement est-ce que vous vous y voyez un peu plus clair dites-moi s'il y a des difficultés je vous réponds je vous remontre la pièce on doit se retrouver à peu près avec ça d'accord on peut avoir un tout petit peu de pli mais pas beaucoup vous voyez là j'en ai des tout petits mais au final en cousant je vais y aller tranquillement ce que vous pouvez faire aussi si ça dépasse c'est là venir tirer un petit peu que ça dépasse de l'autre côté c'est pas grave mais essayez d'aligner un petit peu les bords quand même pour avoir quelque chose qu'on puisse coudre alors bof lorraine dis-nous quel est ton problème et puis on essaye de t'aider est-ce que tu as trop de matière pas assez tu peux essayer de cranter un petit peu aussi si tu veux pour t'aider voilà cette étape c'est la plus technique donc prenez votre temps quitte à refaire si vous voyez que vous avez trop de matière enlevez tout replacez votre milieu replacez vos côtés d'accord c'est ces pinces là d'ailleurs j'ai enlevé celle qui était ici placez votre milieu moi c'est celui-ci et après vous répartissez d'accord si ça va pas vous pouvez aussi travailler en quart c'est-à-dire que ici vous avez marqué le milieu d'accord vous pouvez aussi marquer le milieu entre là et là par exemple d'accord une fois que vous avez marqué là vous repliez votre pièce comme ceci vous faites un petit cran et pareil sur la pièce comme ça vous placez le cran et ensuite vous avez juste la matière à répartir entre les deux crans par exemple c'est plus facile sur un petit espace de répartir que sur un gros espace Géraldine tu as trop de matière toi aussi et bien essaye de la répartir au mieux après honnêtement pour vous montrer ce que ça va donner une fois fini donc ça c'est la taille 3 d'accord je l'avais cousu en coton et non c'est la taille 2 pardon et velours d'accord donc j'ai pas eu de soucis celle-ci aussi j'ai pas eu vraiment de soucis et sur ma taille casse par exemple mais que celle-ci parce que les autres ça a été des fois ça dépend de la marge de couture qu'on avait ici ou quoi que ce soit j'ai eu un mini pli un moment et vous voyez au final il se trouve ici et je suis sûre que depuis le début vous voyez il est venu se mettre au dos là je suis sûre que depuis le début vous n'avez absolument pas vu le pli dans le bas de mon sac banane parce que ça se voit pas beaucoup donc prenez votre temps pour bien placer et pour avoir quelque chose d'assez net au final voilà donc est-ce que alors Virginie je ne visualise pas bien comment faire au bout ouvert pour la fermeture peux-tu remontrer alors de ce côté là hop je te montre ça donc tu te préoccupes pas de ta fermeture ici d'accord toi ce qui t'intéresse c'est le bas de l'angle là donc même chose là j'ai le même bas d'angle donc je viens le placer d'accord ici et ensuite là ma fermeture elle est ouverte je viens remonter le côté de ma pièce pour l'aligner sur la partie du côté du dos aussi d'accord je viens ici et je mets une pince et je ne me préoccupe pas du tout de ma fermeture qui est là je m'en fiche parce que là pour l'instant ce que je vais venir faire c'est venir coudre une couture de maintien sur le côté ici et normalement tu devrais arriver en théorie par là mais tu vois ta fermeture normalement le bord est loin quand même donc pour l'instant tu ne t'en occupes pas tu essayes juste de répartir le côté voilà et moi du coup je vais devoir répartir de nouveau un petit peu ma matière ici hop voilà et comme je disais si tu as trop de matière ensuite là tu peux tricher un peu dans ton côté là ce que je vais faire c'est que je vais cranter un petit peu faire des petits tout petits crans pour m'aider d'accord donc ce que je peux faire mais vraiment des petits tout petits petits parce que je vais coudre à 0,5 c'est venir faire des tout petits crans comme ça comme on avait fait pour le rabat pour aider la matière à se placer alors il y a des endroits où j'ai pas mal d'épaisseur voilà ok est-ce que ça va pour tout le monde alors une fois que j'ai fait ça je vais venir faire ma couture de maintien d'accord donc pour cette couture là je vais rajouter des pinces il vaut mieux mettre trop de pinces que pas assez je vais venir faire une couture à 0,5 cm du bord d'accord donc sur le côté ici sur tout l'arrondi du bas et je vais remonter sur l'autre côté ici donc je coupe à 1 parce que ça on le fera quand on aura mis la doublure ok si vous voyez vous essayez de coudre tranquillement en appuyant bien sur le tissu pour éviter de créer du pli si un tout petit pli se forme c'est pas dramatique vous verrez une fois retourné ça se verra presque pas je sais qu'il y en a qui sont hyper pointilleuses donc prenez votre temps pour ça si vous voulez défaire refaire plusieurs fois il n'y a pas de problème je vais hop maintenant passer sous ma machine je re-répartis encore tout ça ça a l'air d'aller bien je vais faire ma couture au point droit hop donc j'y vais tranquillement alors je vais avoir pas mal d'épaisseur donc je pense à allonger mon point et là c'est vraiment une couture de maintien pour plus tard donc hop ça ça me gêne donc je vais l'aplatir un peu je ne suis pas obligée de faire des points avant-arrière le but juste c'est que ça tienne en place et essayer de rester quand même le plus droit possible et j'y vais tranquillement je reste tout au bord là je veux juste que mon tissu ne bouge pas par la suite pour quand je vais rajouter ma partie doulure est-ce que vous êtes en face pas vraiment voilà quand j'arrive dans l'angle en bas hop je plante et je tourne et là j'attaque la partie la plus technique donc j'y vais vraiment tranquille en aplatissant bien le tissu voilà en essayant si par exemple j'ai un petit pli qui arrive en essayant de bouger un peu la matière pour le répartir et éviter les coups qui t'a m'arrêté qui t'a m'arrêté qui t'a planté qui t'a tourné voilà Sylvie qui dit j'arrive en retard vous en êtes tous s'il vous plaît Sylvie on est en train de coudre notre sac banane avec la partie dos donc on a cousu le haut du rabat je vais te dire quelle page on est comme ça si tu veux rattraper sur le tuto là on en est page 45 donc on a commencé page 44 et on est page 45 on est en train de réaliser notre couture de maintien dans le bas Françoise elle dit ça y est ça prend forme et ben top là je sais que j'ai un petit un petit pli qui risque de se former j'appuie bien on pourra cramper par la suite un peu mieux là vraiment le but c'est que ça tienne en place hop je vais être tranquille hop là et voilà je vais en sortir au côté et je remontre voilà est-ce que ça va chez vous ? est-ce que tout va bien ? voilà moi j'ai terminé alors j'ai l'impression de ne pas avoir trop de plis là j'ai un mini petit truc mais je pense qu'en faisant comme ça ça va ça m'a l'air pas trop mal de toute façon tant qu'on n'a pas retourné on ne peut jamais vraiment savoir donc là j'ai mon décalage tout à l'heure que j'ai triché vous voyez comme je vais coudrin c'est pas grave ça a l'air d'aller donc quand j'ai fait cette étape là ok je peux retourner pour voir si ça va hop donc là vous voyez du coup comme j'ai cousu à 0,5 j'ai pas pris cette partie là mais c'est pas grave c'est juste pour vérifier que tout va bien vérifier mon arrondi vérifier si j'ai des plis ou pas parce que des fois en retournant on a des petites surprises hop voilà donc là je vois une couture apparente c'est pas grave parce que je vais coudre bien plus loin tout à l'heure je vais rester très au bord hop donc là j'ai mon trou parce que j'ai pas été jusqu'au bout c'est pas grave moi ce qui m'intéresse c'est mon arrondi est-ce que mon arrondi est bien placé est-ce que c'est joli bah écoutez ça a l'air d'aller et là on commence à voir apparaître notre sac banane d'accord qui pour l'instant du coup n'est pas doublé mais on commence à avoir une idée du rendu final bon ça va encore bouger derrière parce qu'on va rajouter la doublure mais voilà donc ça me semble pas trop mal est-ce que ça va chez vous dites-moi donc ensuite on retourne sur l'envers bien entendu du côté doublure pour rajouter notre doublure est-ce que tout va bien hop il nous restera plus qu'une étape et on aura terminé notre rassemblage après il restera les sangles il y aura moins de pression sur ces étapes-là là on est encore quand même on retire notre souffle à dire où est-ce que ça va passer alors oui Virginie elle dit que ça va parfait comment ça va Patricia dit nous dites-moi mamie Josette est-ce que tout va bien prends ton temps voilà donc je suis revenue à l'étape précédente d'accord quand j'ai fait ma couture de maintien là et je suis sur l'envers donc je ne vois que la doublure de la face avant et du rabat et là il me manque cette doublure donc c'est ce qu'on va faire ensemble Anne ça va parfait chouette c'est chouette alors bonsoir Sophie elle dit bonsoir à tous j'arrive maintenant mais je regarderai le replay avec plaisir si tu as des questions n'hésite pas à les poser Sophie et Claire elle dit et là on rentre dans le vif du sujet top avec la vidéo Marianne c'est parfait je suis contente finalement ça va Lorraine c'est génial je suis contente je me disais mince mince parfait donc là on est bien d'accord fini tout de manger ici pou poule super belle génial donc là on n'a toujours pas cranté notre arrondi vraiment donc on pourra le cranter un peu plus après Sarah elle dit oui ça va parfait donc là c'est quand même important de retourner pour vérifier que tout va bien parce qu'à cette étape là on va venir placer la doublure d'accord et ensuite on pourra cranter dégarnir les angles tout ce qu'on veut mais du coup il faut être sûr que déjà cette étape on n'a pas trop de plis et que tout va bien c'est plus important c'est là alors Julie elle dit attention on s'accroche alors je ne sais pas ce que tu j'ai pas tout suivi Julie ce que tu racontes c'est magnifique Sophie génial Régine super je suis contente attendez je bois un coup pour fêter ça je monte mon verre il est un peu à l'envers c'est un verre que certaines ont reçu je les mets dans les coïts de temps en temps en cadeau c'était le cadeau du Black Friday mais il m'en reste donc je pense que je vous en reproposerai bientôt en petit cadeau donc c'est à l'envers c'est je coude donc je suis voilà c'est mon verre de pose ok donc on va maintenant placer notre doublure bonjour Tagali n'hésite pas à poser tes questions même si tu regardes le replay sur les étapes qu'on fait parce que c'est les plus techniques voilà alors d'accord Claire elle dit Julie rentre Julie et moi parfait alors c'est que j'ai pas tout loupé c'est que c'était pas trop compréhensible donc maintenant sur le tuto on va être page 45 d'accord donc on va être au moment où on va placer la doublure donc prise prise elle dit bonsoir je vous rejoins que maintenant mais je pense que je regarderai le replay car là c'est trop tard on est en train de placer la doublure d'accord donc regarde quand même la doublure parce que ça va peut-être te servir pour ton ouvrage et oui il faudra regarder le replay pour tout ça parce que j'ai cousu donc je peux pas trop vous défaire Jessie elle dit ouf j'ai fini j'ai eu peur est-ce que ça va Jessie est-ce que tout va bien donc là on va placer notre doublure donc pour ça on va mettre notre rabat à l'intérieur d'accord parce qu'on veut dégager toutes les marges de couture et notamment celle du haut Virginie elle dit par reçu je ne sais pas ce que tu racontes Virginie alors on peut on ouvre notre notre rabat d'accord mais moi je vous déconseille quand même de venir mettre le curseur ici parce que ça risque de vous gêner donc vous voyez pour être le mieux possible moi je vais faire comme ça ok j'ai ouvert mais pas trop quand même il me reste un petit bout bonsoir Vincenzo c'est pas grave tu regarderas le replay il n'y a pas de soucis là on va mettre la doublure donc je pense quand même regarde parce que c'est une étape technique et à mon avis vous serez contente de l'avoir vu quand même alors une fois que j'ai fait ça donc je place mon rabat à l'intérieur je me retrouve comme ceci d'accord donc je veux dégager cette marge de couture mais aussi tous les côtés donc là cette technique qu'on va utiliser pour la doublure c'est la même que pour le sac à dos loupi donc si vous avez déjà fait le sac à dos loupi ça va vous parler et si vous étiez en difficulté sur cette étape du coup et bien c'est la même chose qu'il faudra faire ensuite c'est sur votre modèle donc là hop je place à plat mon ouvrage et je viens écraser la fermeture parce que j'en ai pas besoin d'accord moi je veux voir toutes mes marges de couture des côtés tout ça la fermeture je peux l'écraser d'ailleurs c'est même mieux de l'écraser je veux pas qu'elle remonte ici il faut qu'elle se cale comme ça donc si vous voulez je sais pas si ça va passer on va essayer si vous voulez mettre une petite pince ou quelque chose d'habitude dans le coton je mets une épingle vous pouvez mais il faut pas que votre pince elle remonte trop parce qu'elle va vous gêner ok alors moi je vais en mettre quand même une ici histoire de dire comme ça je saurais si ça marche ok donc quand on est comme ça oui la télé de Virginie il faudra regarder en replay mais regarde quand même la double une fois qu'on a bien dégagé toutes nos marges de couture d'accord là et c'est là que tout le monde est perdu mais non Nathalie ça va aller une fois que je vais aller doucement vous me dites si je vais trop vite d'accord donc j'écrase bien ma fermeture parce que je ne veux pas qu'elle vienne sur le côté ok moi je veux dégager tout le tour de l'ouvrage donc je prends mon temps si vous voulez mettre des pinces des choses pour caler vous pouvez éviter quand même des épingles si vous travaillez l'enduit ou le signe voilà donc là je suis prête ok je n'ai pas vu on est sur l'endroit ou l'envers Josette on est comme ça donc la partie extérieure de notre ouvrage est dedans tu vois ici et en fait on a face à nous la partie doublure de l'ouvrage plus la partie doublure du rabat et derrière on voit l'envers de la face arrière d'accord mais non ça va le faire ça va le faire puisqu'on est là pour ça donc je place mamie Josette je place mon rabat à l'intérieur donc je ne vois aucune partie extérieure je vois la doublure du rabat je vois la doublure de l'extérieur et je vois l'envers de la face arrière ok et je replie tout c'est à dire que je dégage en fait mes marges de couture d'accord donc la marge de couture c'est tout le tour de l'ouvrage là les côtés et le bas c'est pour ça que ma fermeture ici elle ne doit pas revenir elle va me gêner hop tac ok on fait comme ça vous pouvez mettre comme ça vous pouvez plier même dans l'autre sens si vous voulez c'est même peut-être plus logique on va voir je vais essayer hop comme ça peut-être plus simple aussi d'accord moi je veux juste dégager tout ça attention que vos pinces ne vous gênent pas non plus d'accord vous pouvez mettre du scotch aussi sur travailler l'enduit voilà donc moi je veux ici ce soit bien plat bien aplati là et là donc je fais attention au placement aussi dans l'angle ok une fois que j'ai fait ça je prends ma pièce de doublure moi je lisais désolée je prends ma pièce de doublure donc l'envers est là ça c'est l'endroit donc l'endroit j'y ai placé mes pieds de pression tout ça ok et je viens la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage comme ceci donc ça veut dire que là cette fermeture là elle se trouve en dessous prise en sandwich entre les deux pièces ok je suis comme ceci est-ce que ça va pour le placement je me trouve avec l'envers de la doublure face à moi d'accord et la doublure elle vient endroit contre endroit avec la doublure en place ce qu'il faut faire très attention ici ce qu'on peut faire donc on a marqué le milieu vous vous rappelez on a marqué le milieu du haut et du bas donc je peux commencer par placer les côtés comme tout à l'heure et c'est ça qu'il faut faire attention vous voyez là j'ai beaucoup de matière ici c'est la face avant qui peut me gêner donc moi je veux vraiment qu'ici au bord ce soit vraiment aplati c'est à dire que là ici il ne faut pas que la fermeture elle vienne rouler ou elle vienne comme ceci d'accord donc je veux vraiment j'aplatis là et je mets la matière au centre je prends le côté de mon ouvrage et pareil que tout à l'heure j'aligne le haut hop je mets une pince comme ça ça ne bouge plus et j'aligne l'angle du bas ici d'accord normalement ça doit faire la même hop là c'est bon l'envie va vous revenir il faut vous laisser le temps Sarah je n'ai pas lu tout ce qui était écrit à la personne qui vous disait j'ai plus le courage de coudre mais oui il faut prendre son temps des fois ça fait du bien de faire des pauses créatives et on revient plus motivé que jamais donc une fois qu'on a fait ça sur ce côté là d'accord on s'occupe de l'autre côté donc de l'autre côté j'ai pas mal de matière qui est due à mon coin ici que j'avais cousu d'accord ça me fait du volume ici là ce qu'il faut faire attention c'est que ici je veux que ce soit bien plat pareil et là aussi donc ce que je peux faire c'est hop essayer un maximum d'aplatir le côté ça c'est très important sinon vous allez avoir un espèce de bourrelet pas très joli et pareil que tout à l'heure je viens mettre mon angle en haut je vérifie que j'ai pas de petit boudin de tissu qui s'est formé d'accord et là le côté pareil je viens l'aligner c'est exactement pareil que l'autre côté et je fais très attention d'accord je fais très attention à ne pas avoir trop d'épaisseur hop et je vais mettre mes grosses pinces c'est pour ça que j'ai pris ces grosses pinces honnêtement je les ai essayées en me disant bon je vais faire plaisir à la marque Bohin je vais essayer leurs pinces mais je vois pas quel est l'intérêt d'avoir des pinces si grosses comparé à celles que j'utilisais déjà et bien honnêtement celles-ci elles sont plus dures à ouvrir et elles restent vraiment en place et moi j'ai pas eu de soucis elles ne m'ont pas marqué mes tissus hop voilà et là je suis sûre que mon angle ne va pas bouger je vais m'en mettre une aussi sur le côté hop donc là j'ai fait mes côtés ok est-ce que ça va pour tout le monde avec une espèce de on dirait un gros sandwich et la tibéricole elle me dit la tibéricole elle coût souvent le sac à doublis elle dit c'est la face du rose bif c'est-à-dire ça fait une espèce de gros rôti à peu près ça d'accord oui Claire elle dit attention à vos passants à l'intérieur oui ils doivent être à l'intérieur les passants je vous les ai pas montrés c'est vrai ils sont là dedans ils sont entre ici ok hop donc une fois qu'on a fait ça les côtés on fait on place le haut donc on avait marqué le milieu tout à l'heure donc on a une encoche et ici on avait aussi marqué le milieu donc on vient mettre les deux milieux face à face on met des petites pinces ici parce que je vais pas avoir assez de grosses hop là et pareil j'aligne bien le bord et je répartis la matière donc normalement c'est plus facile que le bas hop voilà on peut mettre plein de pinces si on veut c'est important c'est important d'avoir ouvert votre fermeture d'accord vous vous rappelez on a ouvert la fermeture nous ce qu'on va faire là on va répartir le bas mais moi je vais vous montrer en laissant une ouverture dans le haut d'accord je trouve ça plus facile certaines laissent l'ouverture dans le bas c'est le cas de Julie mais moi je trouve ça plus bien que je vais vous montrer en haut Jessie je t'attends dis-moi où tu es perdue est-ce que tu as réussi à placer ta pièce de doublure dis-moi en face ou pas ou est-ce que je défais tout pour te montrer j'attends ta petite réponse est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que d'autres sont perdus dans le placement de cette pièce dites-moi je fais une petite pause et je vous attends comme ça on le fait en même temps c'est plus facile toi aussi dans le bas Claire ben oui alors comment ça va Jessie dis-moi est-ce que tu as réussi à placer cette pièce de doublure ou pas en attendant je continue de vous expliquer une fois que j'ai placé le haut ici d'accord je vais venir placer le bas donc pareil j'avais marqué normalement quelque part voilà le centre du bas de la pièce de doublure et j'avais marqué aussi le centre du bas tout à l'heure donc là à cette étape je viens écraser toute la matière ici d'accord pour faire correspondre donc j'essaye ici vous voyez quand j'écrase de ne pas venir ramener la matière pour ne pas former de plis ah Géraldine ça me fait trop plaisir elle dit ça tombe super bien ouf génial tada Françoise la doublure est en place ok alors Jessie je te montre je te remonte rapidement j'enlève ça hop hop et hop donc ici tu as ta pièce jusqu'ici est-ce que tout va bien là c'est ta pièce tu as la partie doublure face à toi d'accord là tu as réalisé ta couture de maintien ici ok tu viens rentrer ton rabat pour bien dégager les marges de couture ici et là avec cette partie là tu peux si tu veux la plier pour qu'elle ne te gêne pas sur les côtés si tu veux mettre des pinces tu peux ok voilà une fois que je suis là je viens prendre la pièce de doublure donc celle-ci avec les petites pressions et je viens la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage ici d'accord je me retrouve avec la partie doublure face à la partie doublure et comme tout à l'heure j'aligne d'abord les côtés tu vois ici j'aligne l'angle hop j'aligne le haut et ici j'appuie bien pour ne pas avoir de de plis qui se forment ou d'épaisseur une fois que j'ai fait ça je fais la même chose de l'autre côté hop voilà ici d'accord l'angle du bas exactement comme tout à l'heure hop puis le haut alors ici ce qui est important dans ce coin là le coin où on la fermeture se termine c'est de bien aplatir les côtés pour ne pas avoir de choix de le tissu qui ne se mette pas comme ça par exemple parce que ça ne va pas être beau à ta couture parce qu'on va coudre ici donc qu'il soit bien plat hop et là une fois que c'est en place je viens rabattre mon tissu et je mets mes pinces ok voilà même chose je viens mettre le haut en alignant le milieu hop je répartis bien ma matière du haut hop et je mets mes pinces ok là je fais attention à ne pas avoir ça c'est à dire la fermeture qui vient ici parce que sinon je vais la coudre donc je la pousse à l'intérieur parfait Jessie si tu visualises mieux c'est bon parfait pour moi hop donc je remets bien les pièces et ici en haut on ne va pas venir coudre surtout le long d'accord on va laisser une ouverture pour retourner donc placez bien quand même le tissu pour que la matière se place bien mais on ne va pas coudre tout le long en bas même chose ici comme je disais on écrase le centre et on fait attention de ne pas ramener la matière ici sinon quand je vais coudre ça ne va être pas joli donc je pousse j'écrase mais je pousse la matière quand même vers l'intérieur pour ici avoir toujours un marge de couture bien plat alors j'ai vu passer quelque chose de rigolo à cette étape elle donne un coup de chaud c'est bien de bien s'hydrater bravo bravo Julie je crois que c'est Julie qui a le petit lapin une calzone Josette oui c'est une calzone exactement alors moi je l'aime avec un oeuf je ne sais pas toi mais moi j'aime bien ça donc là je remets mon centre ok du coup je suis en retard sur vous je vous rattrape et voilà donc je place bien et là même combat tout à l'heure je dois placer mon embu d'accord donc j'y vais tranquillement et je vérifie que je n'ai pas créé de plis ça c'est important parce que je vais coudre au travers de toutes les épaisseurs et sinon je vais devoir découdre donc je prends mon temps normalement ça devrait bien se placer quand vous avez déjà cousu la couture de maintien vous voyez c'est plus facile que tout à l'heure hop voilà je fais attention à mon placement Sophie elle veut une calzone aussi mais on pourrait faire une commande depuis le z je vais grimper je ne sais pas alors on y va donc là je positionne tout bien j'espère que je n'ai pas fait de plis parce que là maintenant je me dépêche hop pour vous rattraper tac ça a l'air de pas mal se placer chez moi mais bon il ne faut jamais trop le dire parce que tant qu'on n'a pas cousu et retourné on n'est jamais sûr hop voilà donc vous obtenez ceci on est bien d'accord est-ce que ça va pour tout le monde donc là c'est l'étape on va avoir dernière étape allez on reste concentré jusqu'au bout Sylvie à plus tard n'hésite pas à regarder le replay c'est à fin maintenant Claire moi aussi ça m'a donné fin à cette histoire de calzone alors ici maintenant ce qu'on va faire nous on va laisser le trou en haut d'accord donc ici si vous touchez vous avez de l'épaisseur donc il va falloir y aller tranquillement moi ce que je vais faire je vais commencer à peu près par ici d'accord je vais faire mon point avant arrière et je vais coudre à 1 cm donc je vais venir tout droit je vais venir planter dans l'angle ici je vais tourner et à 1 cm je vais réaliser une couture au point droit ici sur tout le tour de l'ouvrage d'accord donc là je vais planter je vais remonter d'accord et là pareil dans l'angle je vais planter et je vais revenir ici j'ai vu passer quelqu'un qui nous faisait un petit SOS Fabienne qui dit ça a l'air compliqué non non Fabienne si tu prends ton temps là je répète parce que je veux vraiment que vous visualisiez bien le montage honnêtement Fabienne une fois que tu as cousu la couture de maintien ici c'est plus facile que tout à l'heure ça a l'air compliqué parce que je répète mais en y allant tranquillement ça va c'est la dernière étape donc une fois qu'on a fait ça une fois qu'on va avoir fait cette couture on va pouvoir décompresser ok ah Nathalie a dit avec la bonne technique ça passe comme du beurre et bien super je suis contente donc on y va on fait cette couture ensemble donc la chose importante ici vous voyez là ici j'ai de l'épaisseur je ne sais pas si vous voyez là ici au milieu ici c'est de bien rester à un centimètre ici vous pouvez être gêné par l'épaisseur d'accord donc allez-y tranquillement et appuyez bien pour pousser l'épaisseur vers l'intérieur moi je vais utiliser mon pied téflon à roulettes parce qu'il va m'aider à entraîner le tissu hop et on y va donc l'étape la plus technique c'est cet angle là là où c'est la fin ensuite ça devrait aller donc vous vous mettez où vous voulez mais vous gardez quand même une bonne ouverture pour retourner d'accord hop on y va donc on place notre pied au bord alors là ça fait un peu galette effectivement hop alors Josette tu peux laisser l'ouverture en haut ou en bas comme tu veux moi personnellement je la laisse en haut parce que je trouve ça plus facile à la main de venir fermer Julie Eclair là qui commente elle laisse l'ouverture vers le bas et ensuite elle ferme à la machine à coudre mais moi j'ai essayé je suis pas à l'aise avec cette technique donc tu fais comme tu le sens si ça ne va pas tu pourras toujours découdre et retester une autre méthode c'est pas un problème hop voilà du coup on y va tranquille on pense à vérifier si on a allongé son poing moi je suis à 3,5 donc c'est bien on fait un bon point avant arrière là c'est important et on y va donc ici je rappelle notre problème est ici enfin la difficulté donc j'y vais tranquillement et si l'épaisseur me gêne je m'arrête et je peux changer de pied prendre par exemple le pied pause fermeture pour que ce soit plus facile pour passer on va voir ce que ça donne donc là j'arrive dans l'épaisseur et moi avec mon pied c'est fond à roulette normalement moi je passe mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épaisseur donc si vous vous ne passez pas refaites un point avant arrière et mettez votre pied pause fermeture d'accord peut-être que je le ferai je vais voir ce que donne mon poing hop donc j'avance tranquillement j'essaye de rester bien à un centimètre du bord et quand j'arrive dans l'angle je plante voilà une fois qu'on aura fait cette étape ici parce que c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur ce sera plus facile hop voilà et maintenant je descends vers le bas ok de toute façon on vérifiera notre couture avant de cranter de retourner et tout ça d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai pas fait plus de canettes donc peut-être que je vais être juste une fois qu'on arrive dans l'angle on plante pour tourner je regarde s'il y a des questions j'ai l'impression qu'on n'a pas tout le monde est studieuse et là c'est la couture technique elle est ici après c'est bon donc là si comme on voit vous êtes en bas on plante et on tourne donc là je veux avoir un bel arrondi donc je vais tranquillement là je sens que j'ai un petit cli je pense donc je vais essayer de le résorber et pousser vers l'intérieur voilà pour ne pas avoir de matière qui revient là où je vais coudre ok donc on y va tranquillement et là j'essaye vraiment de rester avec mon pied bien au bord pour avoir un bel arrondi merci Emilie je viens de voir passer tes étoiles merci beaucoup pour tes encouragements donc on y va tranquillement vous n'hésitez pas à toucher à chaque fois pour voir si vous sentez du pli se former en dessous de l'épaisseur arriver et à la chasser vers l'intérieur si c'est le cas allez courage on va presque fini après cette étape on pourra souffler oui l'heure de vérité arrive Béatrice oui alors si tu as cousu tu peux retourner pour regarder ce que ça donne avant de cranter c'est pas mal aussi comme ça t'es sûr et surtout c'est les angles là qu'il faut vérifier il peut avoir un peu d'épaisseur hop hop là et je remonte donc là je sens que j'ai de l'épaisseur qu'est-ce que c'est tout ça ah oui c'est mes passants qui me gênent oui c'est ça bon on va faire avec si vous avez trop d'épaisseur vous sentez que votre pied il est trop large pour passer encore une fois vous pouvez utiliser votre pied pour se fermeture ce sera plus facile peut-être et là c'est pareil je ne veux pas je sens ma fermeture qui me gêne donc je la pousse elle est remontée la coquille elle est là hop parce que je ne veux pas la coude je l'ai remise à l'intérieur et je vais toujours et je fais mon coin avant-arrière voilà ouf ma couture est terminée j'espère que ça va on va voir comme dit Léatrice un champ de vérité hop je ne sais pas si je vous avais zoomé ou pas non ça va voilà donc j'obtiens ceci donc je vais enlever mes pinces j'obtiens ceci une galette voilà combien d'aiguilles cassées pour vous les filles moi pas cette fois ah bah voilà mais je te rassure moi aussi j'en ai cassé les aiguilles sur le prototype j'ai changé plusieurs fois les pièces il y a des choses qui n'allaient pas est-ce que le pied double entraînement passerait et bien en fait ça dépend parce qu'ici tu vois il y a beaucoup d'épaisseur donc moi mon pied téflon à roulettes par exemple il allait sur l'épaisseur clairement mais comme il avait une roulette il a continué d'avancer donc il est passé sur l'épaisseur donc ça dépend de ton pied double entraînement s'il est large ou pas je te montre avec le pied pause fermeture sinon ce que vous pouvez faire c'est utiliser ce pied là voyez et comme là il est plus petit il passe mieux l'épaisseur ici hop 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 voyez ce sera peut-être plus facile c'est à vous de voir ah Josette elle dit pied de téflon à roulettes puis aiguilles jeans c'est bon et oui alors là maintenant on a espoir qu'ici on n'ait pas créé quand même d'épaisseur vous voyez que le tissu n'est pas revenu quand on a placé nos pièces parce que du coup on aurait des angles pas jolis donc un conseil ne crantez pas parce que moi j'ai fait ça sur mon premier prototype on vérifie que tout va bien donc là on regarde déjà sa couture moi ça me semble pas trop mal j'ai pas l'impression d'avoir des points qui ont sauté hop et on on retourne pour voir donc là il y a beaucoup d'épaisseur à retourner mais moi je préfère toujours 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 retourner avant de canter on ne sait jamais hop on y va si vous avez laissé un trou trop petit n'hésitez pas à l'agrandir un petit peu et moi oui bah j'ai mes pinces qui me gênent du coup voilà alors ici je crois que mon trou il était un peu petit hop ça a l'air de bien se passer instant de vérité alors on regarde sur l'endroit ce que ça donne j'essaie de sortir un peu mes angles mais pas à fond parce qu'après je vais devoir retourner pour canter des garnirs hop bon là il faut avoir des muscles quand même donc ça devrait bien se mettre je regarde notamment ici au niveau du début de la fermeture est-ce que ça se place bien ça a l'air d'aller donc pour moi ici ça va je vais pouvoir fermer sans problème et l'autre côté c'est là ce qui nous intéresse c'est là on peut tirer un peu pour ressortir allez où ma baguette voilà je pousse avec mon doigt normalement j'ai un trou c'est normal donc là je n'ai pas poussé à fond parce que je vais dégarnir l'angle ensuite mais ici vous voyez j'ai l'impression que ça se place bien donc si vous avez comme moi le bord comme ça c'est bon que de suspense Delphine et oui c'est un jusqu'au bout ça se mérite cette banane voilà donc là je ne vais pas trop tirer le bas mais j'ai l'impression que c'est bon parce que je vais retourner pour cranter le plus important c'est les angles est-ce que cet angle là vous êtes bien voyez quand je vous êtes comme ça hop et est-ce que quand vous fermez votre modèle de l'autre côté vous avez une finition soignée c'est-à-dire vous avez votre fermeture qui arrive comme ceci voilà elle doit venir presque jusqu'au bout et vous avez aussi un trou qui compense en fait l'épaisseur de la fermeture donc là j'ai un petit pli mais c'est normal parce que je n'ai pas dégarni l'angle est-ce que ça va ? est-ce que ça vous convient ? alors si vous avez des angles pas jolis pas de panique ça m'est arrivé moi j'en ai coudus 7 donc n'hésitez pas à retourner et vous regardez ce qui s'est passé ici est-ce qu'il n'y a pas de la matière qui a roulé ou quelque chose quitte à découdre et refaire les angles voilà alors moi ça me va donc comme ça me va je vais retourner tout sur l'envers encore une fois pour venir cranter l'arrondi dégarnir mes angles et tout et tout donc avant vous vérifiez surtout que tout va bien Valérie elle dit courage après vous aurez la banane c'est vrai on pourra dire j'ai mon précieux alors du coup on se met à l'envers mais on doit retourner aussi à l'envers ici on doit retourner au stade du début voilà en mode qu'elle zone un peu c'est pour ça que normalement je ne ressors pas tous les angles parce que je veux être sûre de pouvoir revenir après facilement comme ceci mais c'est quand même mieux de vérifier donc on repousse bien nos angles pour dégarnir enfin pouvoir voir la marge de couture on la remet dans sa position initiale qui était comme ceci la coquine vous voyez ici j'ai un surplus de matière du coup c'est ça qui me crée mon petit mon petit comment dire mon petit pli dans le coin qui n'était pas très joli parce que j'ai toute cette matière là quand je retourne donc ici il faut que je dégarnisse absolument et là hop voilà donc moi comme ça va je vais pouvoir cranter et dégarnir alors je vous montre vous surtout vérifier avant d'accord donc dégarnir c'est ça c'est venir ici couper vous voyez parce que dans le coin quand je retourne j'ai quand même cette partie là les marges de couture du rabat et l'autre côté la doublure donc là je vais venir avec ma paire de ciseaux universelle pas au coup parce que c'est très épais oui Françoise elle n'est pas besoin de musculation ce soir ça va donc ici je viens couper l'angle d'accord mais attention je ne viens pas couper ma couture donc je coupe l'angle comme ça je peux couper un peu plus le but c'est d'éliminer de la matière d'accord donc j'ai toujours ma couture mais j'ai enlevé pas mal d'épaisseur ici aussi donc moi ma couture de maintien est là enfin ma couture elle est ici vous voyez là ça c'était des coutures de maintien de tout à l'heure donc j'en ai pas besoin vous voyez elles sont là elles ne tiennent pas les pièces ensemble donc je peux les éliminer par contre la couture ici d'assemblage je dois absolument la garder sinon je vais avoir un trou pareil j'élimine la matière je peux y aller franchement hop mais j'y vais par étape pour pas couper ma couture ok ah les bouts de la fermeture ne sont plus en face Audrey et bien ça a dû bouger un petit peu donc c'est ce que je te disais tout à l'heure n'hésite pas tu te remets sur l'envers tu découves juste ton angle d'accord mettons par exemple tu te mets ici donc tu découves ton angle tu replaces bien tout pour que ce soit bien mis ensuite ici tu viens de se planter dans ta couture existante tu fais un point avant arrière et tu viens refaire ton angle tranquillement d'accord et en essayant de bien replacer tout ça devrait bien se placer normalement prends ton temps c'est normal d'avoir des petits couettes comme ça de temps en temps ici dans le bas de la pièce j'ai un angle aussi je ne sais pas si vous l'avez vu d'accord donc là je peux aussi dégarnir pour éliminer de la matière et de l'autre côté aussi je suis en train de réfléchir ma couture l'assemblée c'est bon j'ai eu peur voilà ok et ici je peux venir comme pour mon rabat faire des crans de manière régulière ma couture d'assemblage est à 1 cm donc je peux faire des crans de 0,5 donc soit j'utilise un ciseau cranteur soit je fais des crans donc comme là quand même vous allez voir c'est pas très drôle il y a pas mal d'épaisseur je vous conseille plutôt de travailler au ciseau classique et d'y aller tranquille n'en forcez pas parce que vous risquez de faire un trou donc vous essayez là de traverser si toutes les épaisseurs c'est pas possible vous le faites par couche déjà celle-ci et ensuite en dessous d'accord là c'est important parce que ça va vous faire un joli arrondi de sac banane hop et on a en plus une couture de maintien qui nous gêne donc on peut faire une épaisseur ensuite l'autre pour avoir un bel arrondi dans le bas quand il y a trop d'épaisseur si vous arrivez par exemple sur la partie il y a une partie où il y a le passe-poil de la face arrière vous crantez un peu plus loin est-ce que ça va pour tout le monde celles qui ont des petits couacs prenez votre temps n'essayez pas d'aller vite pour rattraper parce qu'on a terminé pratiquement donc n'hésitez pas peut-être faites une pause à y revenir après le live n'essayez pas de finir à tout prix pour avoir quelque chose de fini mais prenez vraiment votre temps parce que c'est la dernière étape et peut-être c'est juste un petit placement à refaire et ça va bien se passer ensuite car elle dit pire que pour mes accouchements mais non c'est parce que tu as oublié hop voilà donc une fois que j'ai fait ça maintenant je peux retourner tout sur l'endroit tranquillement donc là il n'y a plus de pression normalement tout va bien voilà donc je retourne tout doucement c'est pour ça que moi je conseille pas trop de mettre de la la ouate ou de la mousse sur résille parce que vous voyez les épaisseurs qu'on a avec la mousse à retourner ça sera encore plus difficile je pense hop et je retourne tout je dis non pas pour toi prends ton temps ça va aller prends ton temps si tu as bien placé tes pièces vérifie tes coutures laquelle dysfonctionne laquelle n'est pas correct etc et tu vas trouver ça va aller hop voilà donc là je peux m'aider avec une baguette pour pousser alors Corinne elle nous dit qu'elle y va et bien avec plaisir Corinne pour ce temps ça m'a fait plaisir j'espère que ton sac banane va te plaire n'hésite pas à nous poser une photo de ta réalisation donc là je viens hop voilà bien sortir mon petit angle du bas là qui était ici pareil en haut alors je le pousse mais tranquille hop pour bien tout placer parce que j'ai pas mal d'épaisseur dans l'angle une chose de l'autre côté ça a l'air d'aller chez moi j'espère que chez vous aussi on prend son temps voilà et voilà mon sac banane il est terminé je vérifie bien l'arrondi du bas je sors bien voilà voilà et maintenant il ne me restera plus qu'à refermer le haut donc je vais vous montrer comment on le fait déjà on peut être fier de soi et admirer sa réalisation parce qu'on a fait toutes les étapes techniques là en peu de temps et voilà on admire son ouvrage je vais vous faire mes sources à zone hop voilà mon sac banane en taille 3 donc plus vous travaillez sur une taille qui est petite plus ça va être compliqué à retourner donc prenez bien votre temps voilà yop donc je vous montre le rendu je sais pourquoi ma fermeture elle ne veut pas ah voilà donc le rendu du bout de fermeture j'ai ça d'accord donc j'ai ma fermeture qui vient au bord comme ça qui s'aligne bien le pli de tout à l'heure on ne voit quasi plus il y a encore de l'épaisseur ici mais ça va ça se place bien d'accord avec le dos de rabat et de l'autre côté ici voilà la finition sur le côté d'accord donc j'ai mon petit morceau là qui vient se mettre bien au bord et j'ai plus non plus trop de là j'ai toujours mon épaisseur mais j'ai plus trop de plis voilà merci beaucoup Fabienne est-ce que chez toi ça va moi je suis contente de ma banane est-ce que chez vous tout va bien est-ce que ça vous plaît ouf j'ai réussi Véronique oui je pense qu'on a toutes dit ça ouf 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 donc une fois qu'on est là déjà hop on peut faire une petite pause c'est-à-dire que bravo on a bien travaillé je vois un petit coup et maintenant ah jessi ouf j'ai réussi parfait et donc ici là on va venir refermer cette partie là d'accord donc on va travailler avec une aiguille à la main on va faire un point invisible alors je vais vous montrer comment on fait et après on va placer notre sangle on peut prendre une petite pause si vous voulez Alex je n'avais pas vu que tu n'étais pas là Nathalie elle dit pourquoi tu ne mets pas des coins de propreté sur les deux côtés et bien Nathalie moi j'avais envie de faire comme ça tu peux faire des coins de propreté j'ai vu que l'une d'entre vous l'a fait sur le groupe d'entraide mais il faut faire un coin de propreté de chaque côté c'est-à-dire un de ce côté là et un de ce côté là si vous mettez un coin de propreté comme ça qui tient les deux côtés pour placer c'est très très compliqué alors je crois que je l'ai fait sur un ouvrage je regarde mais je crois que je l'avais démonté finalement si vous voyez je l'ai fait sur celle-ci alors celle-ci c'est une très grande alors pour celle-ci j'avais pris du tissu matelassé je ne me suis pas simplifié la tâche parce que c'est de la double gaz qui file d'accord alors il est très joli mais bon et avec de l'enduit donc j'ai pas mal d'épaisseur parce que c'est un tissu matelassé qui possède de la ouate vous voyez je ne sais pas si vous vous rendez compte l'épaisseur ici et en plus j'ai décidé de placer une fermeture au mètre pour voir en haut alors j'ai un peu galéré parce que j'ai ici là j'ai un coin de propreté dans le coin et j'en ai aussi un autre ici ce qui veut dire que je n'ai pas pu ouvrir ma fermeture pour tout mettre à plat et le montage honnêtement vous voyez là j'ai essayé de surpiquer pour voir la machine ça allait parce que quand je vous propose des choses je les essaie toujours d'abord sur mes protos donc ils sont plus ou moins réussis mais honnêtement celle-ci je l'ai montée et démontée plusieurs fois justement à cause des deux coins qui n'étaient pas évidents c'était pas évident de placer toute la fermeture voilà voilà pourquoi je ne propose pas deux coins identiques de chaque côté et que je ne l'ai pas fait après l'une d'entre vous l'a fait sur le groupe et je trouvais que c'était une très bonne idée je n'y avais pas pensé d'ailleurs moi-même c'est de faire un petit coin de chaque côté en fait pour garder cette partie-là qui s'ouvre indépendante voilà alors on va fermer ici il faut que je prenne une aiguille à main voilà hop prendre ça donc pour la machine alors je vais dire c'est terminé mais non parce qu'on va faire notre sangle je vais prendre quand même un petit bout de fil est-ce que ça va ? est-ce que celles qui ont réussi ont poussé un grand ouf tout va bien hop et moi je vais préparer mon aiguille donc on prépare une aiguille à main pour fermer à la main hop donc moi je double toujours mon fil ne me demandez pas pourquoi j'aime bien voilà donc faites comme vous voulez hop est-ce qu'il y a des questions que j'ai loupées pendant que j'étais sous la machine ou est-ce que tout va bien ? faut-il surfiler tout le tour ? non Christine moi je te conseille plutôt de cranter que de surfiler parce que si tu surfiles tu vas avoir de l'épaisseur mais sauf si tu as un tissu qui file mais a priori tu n'as pas besoin plutôt de cranter ce serait mieux hop donc là pour refermer ce petit trou merci Cathy pour tes étoiles merci beaucoup hop pour tout vous encourage tout ça j'espère que ça vous convient que votre ouvrage vous plaît et que vous n'êtes pas déçus du rendu surtout c'est ça le plus important pour moi ici donc j'ai un trou vous voyez et j'ai la couture ici qu'on a réalisé tout à l'heure à 1 cm je ne sais pas si vous la voyez elle va me servir de guide pour coudre c'est chaud mais satisfait parfait Véronique ouf ouf oui moi aussi j'ai eu chaud surtout que moi je suis en live et vous me regardez d'ailleurs j'ai tiré vous voyez j'ai un peu déchiré mon tissu mais c'est pas grave donc là ici je vais venir réaliser un rentré sur la partie doublure d'accord d'à peu près ici d'à peu près 1 cm vous pouvez mesurer si vous voulez moi je ne mesure jamais il faudrait mais bon voilà moi je suis dans les finitions je suis un peu moins gentilleuse donc hop on replie vers l'intérieur d'accord vers l'intérieur du trou on replie la disière du tissu sur à peu près 1 cm donc je mets des pinces pour le maintenir en place d'accord et ici maintenant je vais venir vous voyez aligner le bord du repli sur la couture réalisée précédemment donc je peux couper mes fils là qui dépassent et je vais faire un point invisible donc peut-on refermer à la machine et mais Sophie certaines l'ont fait Alex Marti pour tes étoiles alors Sophie si tu veux refermer à la machine il faut quand même faire un rentré que tu positionnes bien et tu viens piquer attention parce que si tu piques de ce côté ça va être joli mais attention à l'autre côté ici comment tu vas piquer ne viens pas prendre ton rabat ici ne viens pas trop loin c'est exactement ce que j'ai fait ici tu vois que j'ai tenté sur celle-ci et c'était moyen donc si tu le sens bien tu peux y aller mais sur celle-ci mais celle-ci elle avait beaucoup d'épaisseur avec la boîte aussi tu vois là quand j'ai voulu fermer je me suis mis de ce côté pour avoir une jolie finition et de ce côté j'ai décousu je ne sais pas si tu vois ça m'a abîmé mon enduit donc vous faites comme vous voulez quand vous êtes le plus à l'aise moi je préfère fermer à la main parce que j'ai réussi toute ma banane et que je n'ai pas envie de la rater à cette étape si vous travaillez à la main vous prenez votre aiguille on a fait un fil au bout et un nœud au bout je ne sais plus parler et je viens ici là rentrer à l'intérieur pour que le fil vienne se cacher hop d'accord ensuite je vais mettre comme ça pour travailler je ne sais pas si vous allez voir j'espère j'ai un petit peu habillé mon tissu j'aurais dû faire un trou plus gros donc je viens piquer en face au niveau de la couture que j'ai réalisé tout à l'heure et que je vois elle me sert de repère d'accord donc je viens hop et je prends que l'épaisseur de l'enduit et pas à l'extérieur hop et je tire voilà maintenant ici je vais venir vous me dites si ça va ou pas je viens ici piquer dans la partie repliée d'accord je viens piquer mon aiguille ici je fais un petit point comme ça un peu plus loin ah oui bien sûr si le fil se prend dans les dents de la fermeture hop et je viens tirer donc j'obtiens ceci d'accord c'est pas fermé encore c'est normal et ensuite je reviens avec mon aiguille ici je reviens au niveau de la couture que j'avais fait tout à l'heure et je viens faire un petit point et en fait une fois que je vais tirer c'est ce qu'on voit souvent sur Instagram je sais pas si vous voyez les gens font ce genre de choses vous voyez quand je viens tirer en fait le bord vient s'aligner alors là ça marche pas parce que j'ai mes pinces qui me gênent voilà et en fait on obtient un point invisible c'est à dire que le bord du tissu vient se mettre au niveau là de la de la couture réalisée précédemment petit astuce que j'utilise quand je travaille le cuir pour aplatir alors qu'est-ce que nous dit Nathalie les épaisseurs elle prend un petit marteau et elle tape légèrement sur le support dur ça marche super bien sur le tissu et bien Nathalie merci pour cette astuce parce que je ne la connais pas et c'est une très très bonne idée et j'y penserai la prochaine fois donc du coup là je vais faire mon point invisible sur toute la longueur d'accord de cette manière là en évitant de prendre le fil à chaque fois dans les dents de ma fermeture et vous voyez quand je vais tirer en fait je vais avoir quelque chose de bien fini bon là j'ai des fils qui traînent je les couperai après ok donc je réalise ma couture invisible sur toute la longueur comme ça je vais me mettre à plein parce que c'est plus facile pour moi hop je vais me lever on va papoter en même temps que je fais ça hop merci Sophie Sophie Guigny bravo pour cette superbe banane j'espère que la tienne te plaît aussi je vais te faire mon point invisible tranquillement sur la table j'aurai moins de pression parce que vous ne me regardez pas hop et je vous laisse terminer vous aussi à fermer votre sac banane ensuite on va venir mettre notre sangle ensemble n'oubliez pas on a un concours autour de ce projet un challenge couture en partenariat avec le tissu by Domotex donc quand vous aurez terminé n'hésitez pas à poster une photo de votre réalisation pour participer au challenge je vous réexpliquerai encore tout à l'heure comment faire il y a des très beaux cadeaux à gagner donc tant qu'à faire autant coudre un modèle et ensuite gagner des cadeaux c'est une bonne idée une bonne occasion de se faire plaisir Christine elle dit Yala merci beaucoup finition parfaite enfin pour la troisième Charlie et bien Christine ça me fait trop plaisir et je suis contente si tu es ravie de ton ouvrage j'ai hâte de voir ce que tu as fait hop allez moi je termine mon point invisible ou alors je le terminerai plus tard on ne sait pas j'avance tranquillement alors Marie-Claire elle dit moi je vais en refaire une et bien n'hésite pas Marie-Claire est-ce que ça va celle-ci j'espère que ça va merci Julie elle nous a mis le petit lien vers le challenge en cours hop il y a des beaux cadeaux à gagner je ne les connais plus par coeur mais il y a des jolies choses il y a du tissu offert par mon partenaire Domotex et moi aussi je vous offre des choses alors Anne elle nous dit merci beaucoup pour ce live c'était top je vous laisse je finirai après mes enfants sont en train de mourir de faim bonne couture oui 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 on ne fait pas mourir ces enfants de faim c'est important surtout si on veut pouvoir être tranquille ensuite et pouvoir coudre et bien à tout à l'heure n'hésite pas à finir en replay on a fait les étapes les plus techniques maintenant c'est bon hop j'en suis à la fermeture mamie Josette comment ça va parce que je ne t'entends plus j'espère que tu vas bien alors quelle super expérience d'avoir vécu ce charlie du test jusqu'au vidéo finale merci et bien Marianne oui merci à toi pour le test ça m'a beaucoup aidé et Nathalie avec plaisir on n'oublie pas de prendre de rendre le petit marteau à monsieur c'est vrai c'est vrai hop j'avance tranquille ça va chez vous merci alors moi je vais arrêter tous les deux minutes Marie ce qui dit merci Lodi pour tout ce temps qu'il nous a accordé ton aide était t'inquiète aide est précieuse je pense que ton aide était précieuse Jessie j'adore mon fils est très content de sa banane et bien c'est parfait j'espère pouvoir réussir à me remettre à coups de très belles bananes Poupoule Antoine Maryse je vais tenter la première quand je vais pouvoir et bien je suis très contente que ça vous plaise et j'ai hâte de voir vos créations ah Josette elle dit problème quel est ton problème Josette dit nous si on peut t'aider Séverine merci beaucoup pour ces vidéos top je vais me lancer après à voir le coucher de mes enfants avec plaisir hop moi de toute façon là je termine je vais vous montrer les sangles d'accord qu'on ne perde pas trop de temps et je terminerai de fermer mon ouvrage après attendez je pense mon aiguille comme ça on peut avancer sur ça et puis chacune fera son point invisible à la fin donc moi j'en suis là d'accord donc j'ai cousu tout ça il me reste ce petit trou voilà alors problème dans les extrémités de la fermeture je n'ai plus de trou et bien Josette essaye de redécoudre les angles et de pousser un petit peu peut-être que tu as la matière qui est venue comme je disais sur les côtés prends ton temps ça va le faire mais c'est vraiment c'est une étape qui est un peu pénible donc n'hésite pas à y aller tranquille il fait une petite pause et ça va aller alors Tissia elle nous dit merci pour ce live je comprends mieux ou je me suis trompée au montage je vais pouvoir la refaire mieux parfait et Noël je vais me lancer pour ma petite fille génial elle a beaucoup de chance alors on en est ici d'accord donc on terminera chacune et chacun on ne sait pas si on a des hommes avec nous de coudre après et je vais vous montrer pour la sangle comme ça on aura tout au fait aujourd'hui Nathalie comme je suis curieuse quel sera ton nouveau projet et bien Nathalie je ne sais pas j'hésite parce que là je voulais faire le live sac banane Charlie tout ça terminé comme ça je clôture ce modèle et j'ai plusieurs idées donc il va falloir que je me décide voilà je ne peux pas t'en dire plus je n'ai pas choisi mais non je ne peux pas t'en dire plus parce que si je te dis et que ce n'est pas ça tu vas être déçue donc voilà donc on s'occupe de notre sangle ici d'accord sur les côtés donc je vais ouvrir mon petit tuto là on a fait franchement le plus dur donc la sangle je ne sais pas si vous avez vu la sangle en fonction de pour qui vous cousez oui Josette fais une petite pause ton pouce il n'en peut plus bah oui parce qu'avec l'épaisseur fais une pause et tu finiras demain regarde la sangle en fonction de pour qui vous créez ce modèle en tout cas pour les tailles enfants et ados d'accord il y a différentes tailles de sangles pour la taille 3 de mémoire c'est 1m10 je vais vérifier mais je crois et la taille 4 aussi c'est 1m10 à moins que la taille 3 ce soit 1m attendez je remonte au début tout au début alors la taille 3 qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis 120 ah oui c'est beaucoup quand même bon bah moi je vais prendre 1m10 hop peut-être j'ai mis 120 pour être large alors je retourne à la bonne page j'arrive alors donc dans tous les cas quelle que soit la taille de sangles que vous avez choisi vous regardez sur votre tuto il faut couper un morceau de 20 cm dans la sangle donc pour faire un côté plus petit que l'autre d'accord donc je mesure et je coupe un morceau de 20 cm on est encore pas à 2 mm près d'accord hop voilà pourquoi ? parce que ici on va avoir en fait un morceau plus petit d'accord et un autre morceau plus grand muni de la boucle de réglage qui va vous permettre de régler votre sac banane en fonction de si vous voulez le mettre en bandoulière à la taille etc donc on va commencer par le petit morceau celui-ci d'accord alors je vais tourner l'écran encore une fois et on va regarder ça ensemble sur plein de travail il y a encore un peu de bazar sur le mur donc ici je range le petit bazar on est bon donc ici je vais avoir à cette étape je vais avoir besoin de la boucle de réglage et je vais la déclipser oh pardon la boucle pas de réglage la boucle anti-glisse pour sac banane d'accord et je vais avoir besoin de la partie de mâle donc toujours même chose partie mâle la partie qui dépasse femelle la partie dans laquelle l'autre vient s'enclencher donc je prends ma sangle si vous travaillez sur une sangle comme moi de polyester il n'y a pas d'endroit dans le verre coton non plus et je viens passer hop l'extrémité d'accord dans la boucle comme ceci je me retrouve avec la boucle sur le côté droit il n'y a pas vraiment de sens d'accord parce que vous pourrez très bien le mettre d'un côté ou de l'autre donc pour l'instant on s'en fiche hop on y va et donc une fois qu'on a fait ça d'accord je ne sais pas pourquoi je me mets en l'air alors peut-être c'est mieux c'est pas grave une fois qu'on a fait ça on vient replier l'extrémité donc j'ai vu que certaines brûlaient l'extrémité moi je ne le fais pas mais vous pouvez si elle est en polyester si elle est en coton c'est moyen hop et je viens replier l'extrémité vous voyez ici sur un centimètre vers l'intérieur d'accord donc j'obtiens ceci c'est à peu près un centimètre hop je vous montre avec la pince d'accord j'obtiens ceci donc l'extrémité est repliée ici le but va être de venir coudre comme ça pour bien fixer la boucle en place donc ce que vous faites là j'ai mes petites voilà et je viens coudre quand même pas trop loin au plus près de la boucle ici plus je vais loin plus je perds d'accord en taille de sangle donc il faut quand même que je vienne assez proche mais pas trop parce qu'il faut que je puisse venir coudre parce que regardez ici avec mon pied là c'est un peu juste ça ça va me gêner donc je peux utiliser par exemple mon pied pour se faire une ture venir décaler mon aiguille c'est possible hop voilà donc je place une pince comme ceci et donc je suis prête pour coudre cette partie là donc on va la coudre ensemble et ensuite on va la mettre sur le sac banal donc à cette étape attention essayez de prendre un coloris de fil qui ressemble quand même à votre sangle là il est clair il risque de se voir mais moi j'ai la chance de le changer mais par exemple si vous avez une sangle noire ne cousez pas au fil blanc parce que ça va se voir ce ne sera pas très joli hop donc moi je vais mettre mon pied pour se faire une ture pour être au plus près mais vous faites vraiment comme vous êtes les plus à l'aise d'accord on va vous faire ça hop voilà donc ici moi mon but tac c'est de pouvoir passer avec mon pied donc si vous voyez que vous ne pouvez pas n'hésitez pas à décaler par exemple là je peux me mettre de ce côté plutôt et décaler l'aiguille vers l'intérieur on fait comme on veut en réalité donc moi je vais faire comme ça j'allonge bien mon point donc je suis à 3,5 je peux mettre 4 c'est vous qui connaissez votre machine et je fais quelques points en avant puis quelques points en arrière et ben hop ah oui parce que je me suis mis plus bas donc ma machine n'arrive pas à monter voilà et j'ai plus trop de fil de canette hop voilà donc là le but c'est de faire juste une petite couture pour que ça reste en place hop voilà donc là ma boucle elle est en place d'accord alors à cette étape on va venir maintenant mettre cette partie là sur le sac banane donc ici mon sac banane ça dépend si vous êtes droitière ou gauchère ou si c'est pour un droitier ou un gauchère parce que si vous êtes droitière on va mettre la petite partie donc là je suis à l'envers je rappelle donc là j'ai mon sac banane d'accord ça c'est ma main gauche donc je vais mettre la petite partie sur la partie gauche de la banane pourquoi je vais vous montrer hop simplement parce que moi je porte ma banane sur l'épaule gauche d'accord et j'ai pas envie d'avoir le clip ici parce que c'est pas très agréable si j'ai le clip tout le temps dans le cou c'est pas du tout agréable et du coup il va venir se trouver ici d'accord donc si comme moi vous êtes droitière donc vous portez la banane sur l'épaule gauche et vous ouvrez avec la main droite vous mettez la petite partie sur la partie gauche de la banane quand elle est face à vous donc là je suis à l'envers d'accord donc ma banane elle est là et là c'est ma partie gauche si vous êtes gauchère vous portez vous gauchez votre banane sur l'autre épaule d'ailleurs je vais pas arriver à le faire parce que c'est tellement pas naturel pour moi voilà d'accord donc ça vous portez votre banane sur l'épaule droite ici et vous ouvrez avec votre main gauche d'accord mais vous vous avez monté votre banane dans votre sens donc vous ouvrez comme ça votre banane vous avez monté votre zip de l'autre côté du coup vous voulez pas avoir ça ici parce que c'est pas du tout du tout agréable donc si vous êtes gaucher ou que c'est pour une banane pour gaucher vous allez venir mettre quand vous êtes en face la petite partie sur la partie droite de la banane donc là ma banane est en face ça c'est la partie droite je suis en miroir d'accord c'est pour ça que je vous dis c'est la partie droite donc vous adaptez votre sangle à la personne qui va porter la banane avec moi c'est pour moi donc c'est la partie gauche ok hop je tourne je vous remonte ça donc ici je vérifie que je ne vous ai pas dit trop de bêtises d'accord donc dans le tuto on se trouve page 48 si vous voulez suivre ici ah bah si je ne suis pas en face de l'écran ça ne va pas du tout ici donc j'ai ma banane moi je me mets sur la gauche ok là je viens insérer l'extrémité de la sangle dans cette partie là et pareil je fais un repli d'un centimètre et je viens en fait prendre la boucle de réglage en sandwich entre les deux parties pour la fixer en place d'accord donc soit vous faites comme ça soit vous voulez avoir le repli vous voyez comme là du même côté c'est comme vous voulez et à ce moment là vous le faites à l'envers vous le faites comme ça avec le repli pour avoir du même côté cette partie là et cette partie là c'est comme vous voulez c'est vous qui décidez il n'y a pas vraiment de qu'est-ce que j'ai fait sur la mienne que j'ai mis derrière parce que je trouvais ça plus sympa mais vous faites comme vous voulez d'accord hop je vais la mettre derrière quand même parce que je pense que c'est ce que j'ai fait dans le tuto donc une fois que j'ai fait ça donc je fais mon petit repli d'accord d'à peu près un centimètre et je viens en face et je place ma pince hop voilà et même chose je vais venir faire une couture au point droit ici en traversant toutes les épaisseurs alors ici soit je me mets comme ça et je ne vois pas soit je me mets de ce côté mais j'aurai un point un peu moins joli ici d'où l'intérêt de prendre le même couleur de fil comme ça vous n'avez pas trop de questions à vous poser donc moi je vais me mettre comme ça parce que j'aime mieux voir où je couds hop et on y va donc moi je vous conseille de placer votre pied déjà sur l'épaisseur si vous vous mettez avant pour vous remonter ça fait un peu épais pour la machine à couper j'avance et je recule et hop et je ramasse et je pense à mon point voilà alors ce pied étroit est très pratique pour ce genre de couture Claire elle dit hop donc là ma sangle elle est bon elle est en place donc j'ai un côté terminé donc ça c'est chouette maintenant je vais m'occuper de créer une partie de sangle réglable de l'autre côté hop donc je rallume mon petit tuto et on se retrouve maintenant page 49 non oui 49 donc on va s'occuper de la partie femelle donc on pousse tout son outil bazar en particulier le mien et on prend toute la sangle restante d'accord tout ça hop j'ai besoin de la boucle femelle et j'ai besoin de la boucle de réglage du coup pour rendre ma sangle évolutive donc à cette étape je passe la sangle dans la boucle et je l'oublie d'accord hop on s'en fiche à quel niveau elle est parce qu'on pourra bouger ok je place mon sac banane face à moi et il ne reste qu'un côté donc forcément c'est le côté qui n'a pas de sangle et je passe la sangle dedans d'accord donc là j'ai pas mal de mou c'est normal là je vais d'abord m'occuper de créer une sangle réglable ici avec la boucle de réglage et ensuite je viendrai mettre ma partie femelle au bout ça ce sera le plus simple c'est pas très difficile une fois qu'on a compris qu'on l'a fait plusieurs fois on maîtrise donc ici ma boucle je peux tirer pour qu'elle soit pas trop près d'accord donc je suis passée ici dans mon passant d'accord la boucle est devant et je suis passée de l'avant du sac banane je vous remontre mon sac banane est comme ceci de l'avant du sac banane vers l'arrière d'accord hop pour prendre la boucle en fait en sandwich ici donc une fois que je suis passée là j'oublie mon sac banane et je viens travailler ici d'accord donc j'essaye de ne pas tordre la sangle vous voyez là elle est tordue donc j'essaye d'avoir les deux sangs bien plates enfin les deux parties de la même sangle en fait ici je vais venir donner du mot dans ma boucle de réglage pour pouvoir passer autour de l'axe central donc je suis la sangle donc si vous regardez là j'ai ma sangle elle est passée ici elle est revenue donc je suis la sangle donc la sangle elle passe ici dans l'axe central donc je la suis d'accord je la passe du même côté ok et je viens la passer pareil du même côté là-bas elle suit exactement le même chemin autour de l'axe central j'espère que vous voyez est-ce que tout va bien comme ceci et une fois que j'ai fait ça ici je peux couper mes petits filets qui les passent parce que ma sangle elle s'effiloche sauf si je l'ai brûlé comme elle nous disait je crois Sophie tout à l'heure je crois que c'est Sophie et ici je viens replier l'extrémité de la sangle d'accord ici et je viens la mettre en face donc je suis toujours sur la petite partie et la partie que j'avais insérée tout à l'heure elle se trouve toujours ici ok là soit je me mets au plus près possible si j'ai besoin de beaucoup de sangles soit je peux venir un peu plus loin c'est plus facile à coudre faites comme vous voulez comme vous êtes à l'aise donc je me retrouve avec cette partie là que je vais fixer exactement de la même manière et là j'ai cette partie là qui du coup peut coulisser autour de la boucle vous voyez comme ça donc si vous vérifiez si ça coulisse c'est que c'est bon pour vous donc là je vais réaliser une couture au point droit ici toujours à la machine toujours au point allongé la même chose alors là il faut bien que la partie là de la sangle non fixée je la pousse pour bien dégager la partie que je veux coudre je ne peux pas coudre les 4 épaisseurs sinon ma sangle ne va plus être réglable attention d'accord et donc je viens ici hop je me place sous mon pied c'est exactement comme tout à l'heure donc j'essaie de faire quelque chose de droit quand même c'est mieux hop et je fais mon petit point en arrière et je vais tout droit et je n'ai plus de canette bien entendu c'est toujours à ce moment là que ça arrive alors est-ce que j'ai une canette déjà faite ? pas du tout et bien écoutez je vais faire un petit peu d'entrappement hop pendant ce temps là je vous laisse avancer c'est bon j'ai compris ta galip parfait 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 ça fait deux jours quand même que je vous dis que je n'ai plus de fil dans ma canette donc à un moment ça devait arriver j'ai presque réussi à aller au bout c'est dommage hop voilà pendant que ça se remplit est-ce que tout va bien chez vous la sangle la retraite dans deux ans se mettra-t-il à la couture vous êtes peut-être peut-être tu peux le faire à la pluie non mon mari il coud un petit peu bon le temps en temps vraiment par exemple sur les salons sinon chérie tu peux me refaire j'ai un trou à mon pantalon j'ai signé ça bon je ne vais pas parler trop fort il est à côté mais oui il ne s'est pas trop mis quand même alors hop je refais ma petite couture pendant que vous avancez hop là c'est vrai que j'avais une aiguille qui ne se mettait pas en face de mon filet je vois que vous êtes encore nombreuses je pensais que tout le monde était parti manger ça va hop on finit il nous reste deux coutures on a terminé ensuite on pourra toutes se dire bravo on a réussi notre ouvrage tout ça ça va très bien et bien parfait génial si ça va très bien moi ça me fait plaisir ok du coup j'ai plein de fil voilà donc ça c'est cousu bon ça a tout roulé attendez j'arrive est-ce que j'ai fichu qu'est-ce que j'ai fait hop ça se trouve que j'ai tourné alors qu'est-ce qu'il se passe non c'est bon voilà donc je vais être bien à plat ok hop donc une fois qu'on a fait ça notre boucle est en place tout va bien d'accord en vrai c'est parce que j'ai tourné un petit peu dans le passant mais tout va bien j'ai juste ici il me reste que la boucle femelle à mettre d'accord je suis comme ça donc ici c'est bon ma banane hop ici j'ai ma boucle de réglage il me reste juste au bout ma boucle femelle à mettre bon je vérifie que je suis dans le bon sens que tout va bien tout va bien et pareil que tout à l'heure exactement comme la boucle mâle ok je viens comme ça je fais un repli hop et je viens coudre voilà donc soit de ce côté soit vous faites le repli de l'autre côté c'est vraiment comme vous voulez moi je vais le faire ici parce qu'ici je l'ai aussi de ce côté donc ce sera plus harmonieux d'avoir la même chose hop mariline elle dit merci beaucoup pour ces lives au top trop gentil de prendre du temps pour nous mille merci mais avec plaisir c'est moi qui vous remercie parce que vraiment je passe un très bon moment et ça me fait plaisir de vous voir ravie de vos réalisations c'est plus important c'est que vous n'ayez pas de questions que tout aille bien pour vous pour votre sac d'amane et que vous ayez un beau modèle pour profiter de vos jours là qui arrivent vous allez voir vous allez avoir des commandes de sacs avant tout finir et moi est-ce que tu peux là bien sûr c'est un drapeau de ma vie en même temps donc ça n'avance pas et moi est-ce que tu peux m'en faire un aller pour la nièce et pour la cousine et pour mon mari tout ça vous allez voir tout le monde va être jaloux de votre modèle mais tant mieux en même temps tant mieux tant mieux hop le plus dur c'est le premier une fois qu'on en a cousu un qu'on a compris le montage après ce modèle est fortement addictif hop voilà donc je vous montre où on en est je reviens hop tac donc oui on va tout crâner avec votre charlie cet été donc du coup on vérifie que ça clip c'est parfait je me retrouve comme ça avec mon sac banane terminé il ne me restera que dedans ma couture invisible à terminer d'accord la doublure tout ça tout est en place le dos j'ai plus qu'à mettre mon téléphone tout ça et partir me promener donc ça c'est la taille 3 je vous montre ce que ça donne portée du coup hop comme ceci voilà donc la taille 3 elle donne ceci elle est aussi faite pour porter à la taille par rapport à la taille qui est plus grande je vous montre la différence voilà celle-ci est vraiment vraiment plus grosse donc voilà moi je suis contente de ma taille 3 parce que je ne l'avais pas encore cousue en enduit elle est cool je l'ai faite avec un tissu que vous trouvez sur la boutique et aussi je propose des kits certaines les ont commandés ils partent mardi promis promis ce soir je vais terminer vos colis et ils vont partir mardi midi voilà le transporteur vient avec son camion j'espère que vous êtes contente de votre réalisation que ce live s'est bien passé pour vous que les étapes les plus techniques qu'on vient de faire n'ont pas été trop difficiles si vous êtes bloqué prenez votre temps pour terminer ça va aller ah Christine elle dit c'est vrai qu'il est addictif et j'en ai déjà elle s'est passé trop vite plusieurs affaires ou loulou et oui bah souvent quand on voit notre modèle on dit et moi et moi j'en veux un aussi Sarah quelle patience Elodie merci pour ce live mais Sarah merci à toi merci à toutes pour tout ce temps en fait on a fait des sessions de 2h on vient de faire 8h de couture en 4 jours voilà moi j'ai passé un super moment c'était cool vraiment merci infiniment j'espère qu'il ne vous reste pas de questions si besoin le groupe d'entraide coudre un sac banane charlie sur facebook et sinon on a notre groupe les cousettes d'Odinette addict par rapport au projet d'Odinette vous pouvez poster sur les deux vous pouvez poser vos questions voilà si c'est par rapport au live peut-être aller dans le groupe du live vous aurez des gens qui font la même chose en même temps c'est plus facile voilà et bien merci beaucoup Brigitte merci aussi Virginie au top comme d'hab merci infiniment alors Béa merci beaucoup je vais refaire sangle en replay Marie-Claire merci beaucoup pour ce live très bonne prof bis du Cantal et oui on s'est déjà vu en plus Gisèle qui dit je vais le revoir en replay merci pour tes étoiles Gisèle je vous remercie pour d'ailleurs toutes les étoiles que vous m'avez envoyées sur ces lives ça va m'aider à acheter du matériel ce que j'aimerais je vous le dis mais c'est pas pour tout de suite il faut que je termine d'aménager j'aimerais ici me créer vraiment un bel espace de live avec pourquoi pas pourquoi pas plusieurs caméras une qui filmerait les mains une autre qui bouge il faut que j'embauche mon mari pour faire l'intendance derrière mais voilà ce que j'aimerais c'est ça et passer encore plus de temps avec vous à coudre ensemble donc ça viendra peut-être pas tout de suite mais ça viendra Virginie je vais aller allumer des étoiles dans les yeux de ma fille c'est génial c'est le meilleur moment je vous remercie beaucoup pour ces lives j'ai vu je crois que c'est Sophie qui disait il ne reste plus qu'à faire une belle photo de mon sac Charlie pour le challenge effectivement faites une jolie photo de votre ouvrage d'accord postez-le sur les réseaux donc soit sur le groupe d'entraide les cousettes Dodinette Addict ou sur les réseaux avec le hashtag challenge sac banane vous pouvez si vous êtes sur Instagram n'hésitez pas à taguer le tissu by Domotex et moi Happy Dodinette moi je relaie en story tous vos modèles que je vois passer et verdict à partir du 5 le jury va commencer à réfléchir aux gagnants parmi vos modèles du coup il y en a plusieurs qui vont remporter des cadeaux et ça ce sera chouette coucou Isabelle je vois que tu arrives quand est-ce que je viens dans la somme poisson rigolo je ne sais pas alors une petite exclue je prépare ma venue pour le mois de juin je pense à Montpellier voilà je vous redirai bientôt dès que j'en sais plus comment je m'organise mais je viendrai vous voir à Montpellier avant l'été en tout cas je vous remercie pour ce live j'ai hâte de voir votre modèle postez-le que je l'admire dites-moi si vous l'avez fait en live j'aime bien savoir en fait moi je retiens pas forcément les noms mais je retiens vos petits visuels vos petites photos qui passent vos avatars et du coup quand je vois vos modèles terminer je me dis ah mais oui elle m'avait dit ça pendant le live elle avait posé cette question et tout et je trouve ça vraiment chouette de voir ce que vous faites donc merci merci pour ces 4 jours je me suis régalée j'espère que vous aussi je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à montrer nous vos ouvrages à bientôt Marianne merci encore et je vais activer du coup je vais télécharger la vidéo je vais vous activer le replay si vous manquent des sessions vous voulez les revoir ce sera sur mon blog blog.naudinette.com Béa viendras-tu à Nantes en novembre je ne sais pas Béa parce que novembre c'est un peu long encore pour moi je ne me suis pas décidée trop pour la rentrée mais je viens c'est sûr à Rouen fin septembre en tout cas c'est pas très loin de Nantes peut-être tu peux venir me voir Jocelyne a dit avez-vous des kits hommes oui j'en avais quelques-uns il faut que je regarde s'il me reste du stock n'hésite pas à aller voir j'ai notamment un noir un peu motif japonais qui plaît beaucoup aux hommes je pense que tu vas pouvoir trouver ton bonheur dedans j'espère qu'il en reste par contre parce que je n'ai pas trop suivi le stock voilà je vous souhaite une bonne soirée portez-vous bien merci merci infiniment pour ces lives et puis à bientôt pour un prochain projet de culture qui sait et surtout ah oui ce que je voulais vous dire Virginie elle dit je t'invite à Guadeloupe mais je viens j'arrive tout de suite moi j'aime bien voir la mer et tout ça le soleil et puis toi ça me ferait plaisir si vous avez si vous avez une commande de kit à passer merci Marianne pour tes étoiles il ne fallait pas si vous avez une commande de kit à passer passez-la ce soir tout part demain midi et après après tous ces lives et tout ça l'aménagement de l'atelier je prendrai je pense 2-3 jours de pause où je n'espérais ne dirai pas de commande passer un peu de temps en famille donc la dernière expédition cette semaine c'est mardi midi ensuite vous pouvez passer commande mais ça partira la semaine d'après voilà je vous embrasse à bientôt ça fait 10 fois que je vous dis que je vous embrasse mais je vais y aller parce que sinon je vais passer ma soirée là je suis très bien mais à un moment il faut aussi que je nourrisse la tribu à bientôt et puis bonne couture pour celles qui n'ont pas terminé bonne soirée les cousettes à plus tard